Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Chers amis, nous allons parler d'amour aujourd'hui. On va parler de Saint-Valentin, ouh, comme c'est mignon. Ça nous change un petit peu de ce qu'on avait fait comme émission, mais c'est pas si mal que ça, parce qu'on va parler des sites de rencontre, donc il y aura aussi un petit peu de prévention quand même aujourd'hui. Alors, j'ai posé une question. Déjà, préférez-vous être en couple ou rester célibataire ? Pour l'instant, moi, célibataire. J'ai pas dit « Êtes-vous », j'ai dit « Préférez-vous être en couple ou être célibataire ? » Est-ce que tu préfères être en couple ou est-ce que tu préfères être célibataire ? Miss Eve. Célibataire. Ah ouais, donc du coup, en couple, non, ça t'intéresse plus. Ah, tu me diras pourquoi, alors. Miss Angélique, je sais que t'es en couple, mais est-ce que tu te sens mieux en couple ou est-ce que tu te sens mieux quand t'étais célibataire ? Honnêtement, non célibataire. Oh punaise, Laurence, si t'es à côté... Non, elle n'est pas là, elle est juste en frère, j'en profite. Oh punaise ! Alors, s'il écoute en podcast, je ne vous raconte pas, parce qu'en plus, tu sais que son frère a des moyens d'écouter en podcast. Il va en plus nous écouter en direct en ce moment. Donc, si jamais la neige t'envoie d'ailleurs des bisous, cher Éric. Donc, d'ailleurs, à ce propos, je tiens à rappeler que vous pouvez nous joindre en direct à la radio. Alors, un, sur Skype avec Geffrey.radio, ça c'est notre profil. Ou alors, par téléphone, 0486 15 44 45. Voilà, pour ceux qui veulent nous joindre en direct, n'hésitez pas. Alors, Miss Angélique, revenons, nous, Mouton. Tu préfères être célibataire, pourquoi ? Parce qu'on a la liberté, on s'éclate un peu plus. Il n'y a pas des constrictions, je dirais, bon, il faut rentrer à telle heure parce que t'as le mari ou t'as les gamins. Alors, je vais vous dire une chose, parce que je suis un peu bien placé pour le dire actuellement, tu vois. Est-ce que c'est mieux être en couple ou être célibataire ? C'est vrai qu'être célibataire, t'as plus de liberté, puis t'es tranquille, tu fais ce que tu veux, etc. Mais t'as un manque quelque part. Je veux dire, tu sais, quand t'es séparé d'une personne depuis un mois, un mois quand même, ça fait un mois aujourd'hui qu'il n'est pas là, et que je me dis, voilà, il y a quand même un manque à côté. Le célibat, c'est vrai que c'est de la liberté, c'est tout ce qu'on fait, ce qu'on veut, etc. Mais voilà, il y a quand même ce manque affectif à côté que chaque être humain a besoin quelque part. Alors, c'est là qu'on se dit, il vaut mieux être en couple ou est-ce qu'il vaut mieux être célibataire ? Ou alors, pour combler le manque affectif, est-ce qu'il faut faire du sexe ? Oups, Miss Angélique. Je crois pas que le sexe comble un manque affectif, tu sais. Eh bien justement, c'est un petit peu le débat d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, d'ailleurs. Notamment sur les sites de rencontres. Moi. Ben oui. Quand il y a des sites de rencontres, vous regardez, la plupart des gens, ils recherchent du sexe et ils ne recherchent pas d'être en couple. Il y en a plus les trois, oui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Eh bien, regardez bien. Regardez bien. Notamment chez les gays, ça je préfère inventer. Mais regardez bien sur les sites de rencontres et recherchent souvent du sexe, je vous dis franchement. Alors, dans la vie amoureuse, vous avez quand même deux choix possibles. Donc le célibat ou la vie de couple. Alors, ou non, vous en avez plutôt trois en réalité, parce que si vous avez aussi, vous pouvez aussi vous mettre à la recherche de l'amour, tout simplement. Alors, tous les célibataires ne sont pas dans la même catégorie. Certains d'entre eux veulent trouver la perle rare et vivre une belle expérience, tandis que d'autres ne souhaitent pas être en couple et préfèrent n'avoir aucune attache avec quelqu'un d'autre, soit à cause d'un passé douloureux, soit pour se sentir libre. Je pense qu'Eve, tu es dans cette catégorie-là, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas ? Tu sais que tu as le droit de tout dire. Eh ben, tu n'es pas obligé de le cacher. Tu peux dire tout ce que tu ressens, il n'y a aucun problème. Alors, pour beaucoup, cela peut sembler inimaginable. Rien que le fait de penser être seul leur fait froid dans le dos. Ça, c'est vrai. Et ce sentiment est si beau, si puissant, que vous ne pouvez pas comprendre le fait que des hommes ou des femmes ne souhaitent pas le connaître, le partager. Oui, mais l'amour peut aussi être très dur et vivre une expérience malheureuse, par exemple, peut totalement changer votre vision de la vie. Il est donc légitime de se demander parfois s'il est préférable de trouver l'amour ou bien de rester célibataire, quitte à être considéré comme un célibataire endurci. Et si vous vous posez cette question, eh bien, on vous propose de peser le pour et le contre avec des éléments présents dans cet article. Je vais vous dire tout ceci. Alors, est-ce que vous avez, vous, des avantages du célibat? Donc, moi, j'en ai donné un tout comme Angélique. On a parlé de la liberté. Est-ce que vraiment, être célibataire, on se sent libre? D'un certain côté, oui, parce que moi, je peux... Si je sors, je n'ai pas à dire où je sors. Si je vais sur Internet, je n'ai pas de compte à rendre. Si quelqu'un m'écrit, en entendant c'est qui, c'est encore pour te draguer. Si. Voilà, oui, oui, c'est moins pressant, c'est moins de crise, voilà. Alors que moi, quand j'étais avec elle, je ne l'ai jamais trompée. J'ai toujours été fidèle. Je n'ai jamais dragué par message quelqu'un d'autre. Là, je crois que tu dévies un peu le sujet. On ne parle pas de la fidélité. Là, on parle de la liberté. C'est-à-dire, est-ce qu'en étant célibataire, on est vraiment plus libre qu'être en couple? Oui. OK. Sachant que lorsqu'on est en couple, tout n'est pas rose. Tout n'est pas toujours rose, de toute façon. Et on doit faire des concessions régulièrement, comme entretenir la flamme. Et parfois, on ne peut pas faire tout ce que l'on voudrait. Ou en tout cas, comme on l'entend, car il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Donc, il est vrai que l'on associe le célibat à la liberté. C'est ce que je viens de dire. Vous ne rendez de compte à personne. Vous ne pouvez pas vivre de chagrin d'amour, car vous n'êtes pas attaché à un homme ou à une femme par des sentiments amoureux. La vie de couple n'a rien de parfait, et il ne faut donc pas l'idéaliser pour autant. Il y a des disputes, des désaccords, et c'est cela que vous souhaitez éviter en restant célibataire. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce qu'être célibataire, ça ne va pas échapper aux disputes. Vous ne voulez pas d'un partenaire qui vous dicte votre vie et vous empêche d'agir comme bon vous semble. Ah. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'un partenaire forcément dicte votre vie? Aïe. Ben oui. C'est dur. Là, c'est une phrase qui est dure. Je vous le dis. Aïe. Ce n'est pas facile comme sujet, même pour moi, je vous le dis franchement. Est-ce qu'on vous empêche d'agir comme bon vous semble? Moi, j'agis comme bon vous semble. Je n'ai pas à recevoir d'ordre, même si je suis en couple, même pas de Laurent. Mais encore? Même si je n'aurai à recevoir d'ordre de personne. À part de mon supérieur de boulot, ça, ce n'est pas pareil. Ah oui, mais alors, on ne fond pas l'amour et le travail, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de ses conseils à lui, qu'il se les garde pour lui. Merde. D'accord. Ça promet. Elle promet, là, c'est Valentin. Joyeux Saint-Valentin, c'est dans trois jours. Elle va être sympa la journée, je le sens bien. Oui, c'est vrai. Avec la sainte amour, c'est moi-même. Oui, c'est vrai. Alors, si vous avez un projet ou un rêve, vous pouvez l'atteindre sans avoir besoin d'attendre le consentement de la personne qui partage votre vie et que vous pouvez voir comme un frein à votre bonheur. Vous pouvez décider de vos projets seuls sans qu'ils soient refusés par quiconque, ni par votre conjoint d'ailleurs, ce qui peut en effet devenir frustrant lorsque c'est votre moitié qui tente de vous dissuader. Est-ce que ça vous est arrivé, ça ? Non. Non. Vous êtes sûre ? Même jamais dans votre vie ? Mon ex m'a dit peut-être, Nathalie, non ? D'accord. Ah oui, non, j'ai dit dans ta vie. Heureusement que, Ève, je t'ai parlé dans ta vie. Je n'ai pas forcément parlé de ton dernier ex. Donc, je t'ai parlé dans ta vie, dans ta large vie, on va dire. Voilà. Donc, tu l'as vécu. OK. Alors, sans oublier un point important, vous n'avez pas resté fidèle en étant célibataire ? Oui. Ben oui. Donc, c'est un petit peu ce que je t'ai dit, Ève, il n'y a pas très longtemps, si tu t'en souviens. Donc, votre sexualité ne regarde que vous. Ça, je tiens à le redire aussi. Et si vous parvenez à séduire facilement, vous pouvez multiplier les conquêtes ou découvrir de nouvelles expériences. Se mettre en couple et vivre une relation amoureuse implique de rester fidèle si vous êtes véritablement sincère dans vos sentiments et que vous respectez votre moitié. Sauf que, dans notre génération actuelle, respecter sa moitié, c'est rare, hein ? Ben, disons qu'il y a beaucoup de tromperies par-ci, par-là, partout, hein, donc... Moi, pour l'instant, ça va. Ça fait 8 ans. Je ne m'a jamais trompé. Et toi, tu l'as trompé ? En 8 ans ? Oui. Non. Regarde-moi dans les yeux. Tu l'as trompé ? Non. Très bien. Non, parce que je peux quand même me regarder dans les yeux parce qu'elle est en cam. C'est pour ça que je vous dis ça. Ève, non. Tu sais très bien. Je te le répète encore. Quand tu n'es pas en couple, tu n'as trompé personne. Ah non, je n'étais pas en couple, non. Non, parce qu'elle a une histoire un peu spéciale en ce moment. C'est pour ça que je dis ça. Je pense très fort à toi, Ève. Et du coup, on peut le raconter, si tu veux, Ève, cette histoire. Oui, je peux le dire. C'est-à-dire qu'il y a une période, elle a été séparée de sa conjointe parce qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et du coup, elle était devenue, pour moi, célibataire. Elle était séparée avec sa conjointe. Et donc, Ève, bien sûr, en tant que célibataire, elle a accouché avec une personne. Est-ce que pour moi, la question se pose, est-ce que c'est trompé sans son ex-partenaire ? Non. Parce que son ex-partenaire est revenu deux mois après en disant qu'elle a trompé. Ben non, si elle est partie, qu'elle était célibataire, elle n'a pas trompé. Ben, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, Ève, tu n'as rien à te reprocher, je te le répète. Ah non, pas du tout. Et là, elle est repartie avec l'ex-tel qu'elle m'a quittée la première fois. Eh ben, de mieux en mieux. Vive Saint-Valentin ! Et puis, c'est quoi ? Ça va être Saint-Valentin à plusieurs avec elle ou pas ? Ça va être combien de conjoints, Saint-Valentin ? Non ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et puis, en même temps, ça ne nous regarde pas. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Alors, question. Est-ce que connaître le bonheur en étant célibataire, c'est possible ? Explication. On est en pleine Saint-Valentin. Est-ce que le fait d'être célibataire, forcément, on ne va pas être heureux pour la Saint-Valentin ? Est-ce qu'on peut connaître le bonheur en étant célibataire, même à la Saint-Valentin, par exemple ? Oui, tu peux fêter ça avec des amis qui sont célibataires. Voilà, ce n'est pas une fête que tu dois forcément fêter avec un amoureux. Si tu es célibataire, voilà, tu as d'autres amis célibataires, pourquoi pas faire une fête ensemble, un bon dîner ensemble, voilà, s'amuser ensemble. Alors, je vais expliquer quelque chose à me dire si vous êtes d'accord. Donc, en amour, en amitié et même au travail, nous recherchons toujours le moyen de nous épanouir du mieux possible. Donc, on ne va pas se méprendre pour autant parce que ce n'est pas d'être égoïste non plus que de penser ainsi. Et après tout, il est tout à fait normal de rechercher son intérêt et son plaisir. Mais le célibat et le bonheur peuvent-ils vraiment être liés ? Ça, c'est une question qu'on se pose. Probablement quand même parce que l'être humain est fait pour être en couple et non pas pour rester isolé. Ça, c'est vrai par contre. Attention, on ne prétend pas quand même que tous les célibataires sont dépressifs et qu'ils sont malheureux. Je vais quand même le rappeler. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a quand même en France 10 millions de personnes qui sont célibataires ? Oui. Est-ce que ça, ça vous surprend ? Non. 10 millions. Ça veut dire une personne sur six en France est célibataire. Il y a plusieurs cas de figure. Soit une personne est veuve. Ce n'est pas forcément suite à un vivant ou une séparation. Il y a aussi les veuves, les veuves. Alors, toutefois, quand même, connaître un bonheur total sans la présence d'un homme et d'une femme à ses côtés, est-ce que c'est possible ? Il faut réfléchir à cette question et est-ce que c'est possible de vivre sans homme et sans femme vraiment pendant une durée indéterminée ? Est-ce que c'est possible, vous ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Je vais vous poser une question plus simple. Est-ce que combien de temps vous êtes restée célibataire ? Moi, personnellement, avant de connaître Nathalie, 15 ans. Tu n'as jamais eu une personne pendant 15 ans ? En plus. Mais en aventure, pas en couple ? Non. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'as jamais été en couple pendant 15 ans. Tu as juste eu quoi ? Des aventures passagères ? Ah ouais. Rien de sérieux ? Voilà. Et toi ? Je ne voulais pas quelque chose de sérieux. C'est moi qui fouillais tout ce qui pouvait mener à une relation de couple. Et est-ce que tu as été heureuse pendant tes 15 ans de célibat ? C'est la question qu'on pose, en fait. Est-ce que tu étais épanouie ? Je ne me sentais pas spécialement malheureuse. C'est au contraire quand j'étais avec quelqu'un qu'au bout d'un certain moment, je partais parce que je ne me sentais pas bien. Tu n'es pas tombée en dépression non plus ? Non. Pendant tes 15 ans de célibat. Tu vivais avec ? Il n'y a pas de soucis pleinement ? Non, je n'ai pas eu de soucis de dépression. Non, pas du tout. D'accord. Et toi, Angélique, même actuellement, si tu es 8 ans en couple, tu as vécu longtemps de célibat ou pas ? Non. Non, jamais. Tu as toujours été en couple, en fait. Oui, mais bon, jamais, sérieux. Je veux dire, quand tu te tapes deux cas sociaux, tu as compris le reste. Je t'en prie, je t'en prie, des cas sociaux. Je t'en prie, je t'en prie, des cas sociaux. Mais alors, c'est ça que je ne comprends pas. Si tu dis que tu... C'est con à dire. Si tu juges que ce sont des cas sociaux, pourquoi tu es sortie avec ? Je ne pensais pas au début parce que quand je les ai vus et sur leur figure, de toute manière, tout le monde se montre talé gay, fait son petit cas numéro tout bien, tout beau. Mais après, derrière, bonjour les calvaires. De toute façon, je crois que c'est dans... Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus qui disaient que quand on rencontre quelqu'un, on est un petit peu l'appartement témoin. Donc, en fait, on se montre vraiment sur notre meilleur jour. Voilà, on montre toutes les qualités possibles. On est intentionné. Voilà, on est à l'écoute. Et une fois que la relation s'installe, eh bien, on montre le vrai véritable choix, en fait. D'accord. Et c'est là que parfois le bas blesse. Alors, autre question qu'on se pose, c'est faut-il être en couple pour vivre heureux ? Non. Ah ! Bonne question. Est-ce qu'il faut à tout prix être en couple pour être heureux dans la vie ? Ça voudrait dire que 10 millions de personnes en France sont hyper malheureux, voire sous antidépresseurs. Si on peut... Sachant que la France est le premier pays qui consomme des antidépresseurs, alors... Donc, tu sais, on ne sait jamais. Donc, pourquoi pas ? Qui c'est ? On ne sait jamais. C'est peut-être pour ça aussi. Mais... À mon avis, il y en a aussi qui sont en couple qui doivent prendre des antidépresseurs. C'est comme... Alors, dans ce cas, comme ça sera le sujet de tout à l'heure, je vais vous poser une autre question. Faut-il avoir des relations sexuelles tous les jours pour être épanouie ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Bien que l'amour, faire l'amour, faire son seul au même... J'ai parlé de sexe, je n'ai pas parlé d'amour. Attention, parce que ces relations sexuelles et faire l'amour, pour moi, c'est deux choses différentes. Ah oui, bien sûr. Si je peux me permettre, parce qu'il y en a qui, pour moi, qui conçoit la relation sexuelle et faire l'amour. Faire l'amour, pour moi, c'est l'amour. Et puis, il n'y a pas besoin de faire toutes les... Si je peux me permettre tous les trucs sexuels pour faire l'amour, si je peux me permettre, toutes les pratiques sexuelles pour faire l'amour. mûrs. Si je peux me permettre. Là, on parle de faire l'amour à la personne que l'on aime. Oui. Ça a été trouvé scientifiquement que, voilà, se calmer, se faire l'amour, ça lâche, je veux dire, des hormones dans notre corps qui procurent un effet de bien-être. Tu dis ça par expérience ? Oui. D'accord. Non, mais il ne faut pas en avoir honte, T'inquiète pas. Ah, moi, je n'en ai pas honte. Très bien. C'est un sujet comme un autre et tous les êtres humains ont droit aussi à être épanouis, si je peux me permettre, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge et quelle que soit l'orientation, si je peux me permettre. L'amour, c'est l'amour. Alors, il est essentiel quand même pour son bien-être de connaître le bonheur en couple afin d'être totalement épanoui dans sa vie amoureuse mais aussi dans tous les autres domaines. Mais surtout, il ne faut pas avoir d'un mauvais oeil la vie à deux. Être célibataire et vouloir prendre son temps avant de trouver l'amour ou bien ne pas se sentir prêt à entamer une relation est tout à fait compréhensible. Dans ce cas-là, vous avez raison de rester célibataire jusqu'à ce que vous fassiez la rencontre de celui ou celle qui vous donnera envie de vous lancer. Cependant, et vous l'avez remarqué aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, beaucoup d'hommes et de femmes ont quand même une mauvaise image du couple et l'assimile à une perte de liberté, à une succession d'interdictions, de disputes et de conflits pour des broutilles. Et pourtant, ce serait réducteur de penser ainsi car ce n'est pas du tout le cas. On ne va pas se mentir en se disant qu'on va tous les jours être dans un nuage parce que bonne question. Être en couple, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas la peine de dire qu'être en couple, la vie va être rose tous les jours. Ça, c'est fou. Être en couple, c'est les montagnes brûtes. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit oui, être en couple, on va forcément avoir des disputes ou ça, mais être célibataire, on va peut-être éviter des disputes de couple, mais on ne va pas forcément éviter les aléas de la vie. On peut très bien se disputer avec des amis dans son travail, etc. des disputes, même en étant célibataire, on les affronte quand même. Oui. Ce n'est pas parce qu'en couple, tu affrontes des disputes qu'en étant célibataire, tu vas échapper à des disputes de la vie courante. Bien sûr. Bon, voilà, si je peux me permettre aussi. Pourtant aussi, voilà, comme je l'ai dit, on ne va pas se mentir en disant qu'on va tous les jours être sur un nuage car vous allez connaître quelques moments difficiles, mais les moments partagés à deux seront bien plus forts en émotions et créeront de merveilleux souvenirs. Quand vous êtes en couple, on ne se dit pas qu'à deux, on est plus fort ? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là aussi ? Bien sûr. On se sent plus fort ou on se dit, voilà, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, qui va me soutenir, qui va m'encourager, qui va, voilà. Il y a autre chose. En fait, moi, je vois deux choses qui sont bonnes quand on est en couple. Un, déjà, ce qui est bien, c'est que quand on est en couple, parce que des fois, souvent quand on est en couple, on est souvent différents l'un de l'autre parce qu'on n'est pas forcément pareil, identique. Souvent, quand on est en couple, je remarque qu'on est deux êtres différents, totalement différents, et justement, on s'apprend l'un de l'autre pour avancer. Oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, justement, quand j'ai dit à deux, on est plus fort, ça veut dire que être seul, tu n'arrives pas seul. Tandis qu'à deux, tu arrives plus à affronter les choses et tu es plus fort à affronter les épreuves de la vie. Et ça nous renforce quelque part d'être en couple. Et en plus, ça nous complète dans le sens, par exemple, que moi, quand j'étais avec Nathalie, son côté, je veux dire, franc, tu vois, moi, je ne suis plus calme, je ne suis plus posée. Donc, elle, elle m'a porté son côté, tu vois, explosif, etc., je veux dire, et moi, je lui ai apporté le calme. Voilà, on se complétait, je veux dire. D'accord. Alors, autre problème, c'est qu'il y en a qui ont peur d'être en couple. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, d'avoir peur d'être en couple ? Il me semble, il me semble, j'ai dit que tu étais dans ce cas-là à une période. Oui. Il me semble que tu en avais parlé à une époque, qu'on avait parlé de la violence. J'avais fait une radio et j'avais dit que j'avais vachement peur d'être en couple parce que je ne sais pas ce qui va t'arriver et comment après tu vas le supporter. C'est quoi qui te faisait peur ? D'avoir ça, en fait. D'avoir quoi ? D'avancer et de trouver peut-être la personne avec qui je peux parler de certaines choses. Est-ce que c'était quoi, la peur d'être heureuse ou la peur d'être contrôlée, qu'on contrôle ta vie ? Avoir peur qu'on contrôle ma vie et qu'on me fasse subir ce que j'avais vécu en étant jeune. Oui, c'est pour ça qu'on en a parlé, rappelle-toi, dans l'émission. C'est pour ça que je reparle de ce sujet parce qu'on en avait parlé et c'était uniquement ce sujet-là qui te faisait peur ? Oui, plus peur. Juste ça. D'accord. Chose qui est tout à fait logique. Et toi, Ève, tu l'as vécu d'ailleurs, ça aussi. Oui. Ça a vécu dans le passé. Et ça aussi, suite à ce qui t'est arrivé dans le passé, tu avais peur d'être en couple après ? Au début, avec Nathalie, je me posais la question et puis, bon, malgré ces crises de jalousie, etc., je me disais, non, c'est avec elle que je vais faire ma vie, c'est avec elle que je vais acheter des noms, construire une famille, voilà. Mais je vais une question. Comment vous pouvez être sûre que c'est la bonne personne ? Tu le sens, en fait. Moi, je le sentais, pour moi, c'était inévident, et puis voilà, c'est personne d'autre. Comment, parce que ce n'est pas au premier jour qu'on est sûr de la bonne personne. Comment vous, à quel moment et au bout de combien de temps vous êtes sûre que c'est la bonne personne ? Je ne crois pas que c'est une question de temps, c'est une question de ressenti. Et toi, Angélique, est-ce qu'en 8 ans, tu te dis que c'est la bonne personne, maintenant ? Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, oui. Voilà. Et au bout de combien, ça t'a pris combien de temps pour te dire ça ? Facilement, 3-4 ans. 4 ans quand même, ça t'a pris 4 ans pour une voiture ? parce que quand tu voyais où on vivait quand même chez sa mère et que tu avais la mère qui était là, qui est contrôlée comme un gamin de 10 ans qui lui faisait tout, et quand on a commencé à déménager, à prendre notre envol, ce n'est pas pareil, je veux dire, il a été un peu plus autonome. Alors, je l'ai poussé, je l'ai poussé, je l'ai poussé, et puis au jour d'aujourd'hui, il fait des choses que personne ne fera à sa place. D'accord. Et toi, Eve, comment tu as su que, parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que la personne, toi, c'était Nat, et comment tu l'as su que c'était la bonne personne ? Avant qu'elle vienne, ils sont en Belgique où ils se parlent via Skype, on passait même parfois des journées ensemble, puis elle est venue en Belgique, bon, on était quand même dans l'incertitude, et puis, je ne sais pas vous dire, au bout de combien de temps, mais ça a été quand même assez vite, je me suis dit, non, c'est elle que je veux, et personne ne s'en pose, et c'est d'ailleurs qu'elle est restée en Belgique, elle n'est pas retournée dans le sud de la France, parce qu'au début, elle venait pour 15 jours, des vacances de 15 jours, et puis, elle est restée six mois. Attention, il y a la question avec les clichés derrière qui vont arriver. Quel est pour vous votre être idéal ? Attention, je sens venir les clichés qui vont arriver. Quel est pour vous l'être idéal ? Je ne parle pas de physiquement, attention, je parle sentimentalement. Moi, je dis qu'il y en a ça dépend du feeling, c'est comment notre état d'esprit est à ce moment-là aussi. parce que souvent, voilà les clichés dans les sites de rencontres, par exemple, quelqu'un de gentil, de sincère, de fidèle, de quelqu'un de franc, de sérieux, qui ne ment pas, qui n'est pas un menteur, qui est fidèle, etc. Est-ce que ça, pour vous, ce sont des clichés pour vous qui sont dans vos cordes et qui sont dans vos principes ou est-ce que vous trouvez ça un petit peu too much ? On espère de trouver une personne qui soit quand même sincère, qui nous soit fidèle. Voilà. Il ne faut pas que tu le fais ou pas d'imposition. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Angélique, demain, ton conjoint te trompe, tu fais quoi ? Moi, la tête de ma mère, je lui coupe les couilles. Voilà. Et je lui prépare ça et il retourne chez sa mère. Non, parce que je vais inverser la question. Et s'il te ment ? S'il me ment, par contre, là, j'aimerais avoir une explication. Ok. Si le... etc. Tu vois, donc on reste dans les principes, finalement. Donc les principes-là, ce sont dans tes principes, même si ce sont des clichés. Mais par contre, ce qui est dégueulasse, dans les sites de rencontre, il y en a beaucoup qui disent ça, mais qui ne le sont pas. Parce que c'est pour se montrer ce qu'ils disent. Oui. Je suis, je suis sérieux, je suis fidèle, je suis, je cherche l'amour. Pire, le lendemain, que du cul, pardon. Voilà, on fait à faire croire que la personne est mariée. par exemple. C'était quoi, c'est quoi ce que je vois sur la cam ? J'aimais bien. Oui, mais je te vois. Pourquoi ces signes ? Pourquoi tu as fait ce signe de la main ? Ça veut dire quoi ? Que c'est faux ce que je dis, c'est ça ? Ou j'ai tapé dans le mille ? Qui parle, Lucie ? J'ai tapé dans le mille, c'est ça en fait, sur un sujet ? C'est ça en fait. C'est l'adolescente. Ah ben, l'adolescent, ils ont le droit aussi de connaître, de s'épanouir aussi, ils ont le droit de vivre dans l'amour aussi. Il faut quand même le rappeler. Eh tiens, bonne question, tu as commencé à quel âge, Angélique ? À quel âge tu as eu ton premier amoureux ? Oui là ! Mon premier réel, maternelle. Maternelle, pourquoi pas ? Et en plus, c'est faisable. C'est possible d'abord. Parce que quand ils sont petits, c'est leur amoureux, c'est ci, c'est leur... Après, amoureux, amoureux, ça a commencé à partir de quoi ? Au collège, quoi. Ah, tu as fait tard, toi, ton premier amoureux, quand même. Moi, oui, moi, je ne suis pas cherchée dans... À partir de... Quand je suis rentrée au collège, à 11 ans. Et toi, Eve ? Alors, mon premier amoureux, je l'ai eu à 17 ans. Ouh là là, décidément. Ma première relation sexuelle avec mon mari à 19 ans. Ah, c'était vachement tard, Eve, quand même. Ah oui, quand même. Voilà, très bien. Et toi ? Alors, si je dois parler de... Je ne parle pas de relations sexuelles, parce que ça, c'était tard à 17 ans. Après, j'ai eu des flirts, j'avais 6 ans. Oh, prétendieux ! Non, non, c'est sérieux. Et pour être prétentieux, c'était avec une fille, en plus. Oh ! Il y a eu des petits bisous avec une fille à la primaire. Ah, tu nous l'avais caché, ça ! Ah, mais c'est ça, la radio, c'est se dévoiler et dire les choses. Ben oui, quoi. Tout le monde, on ne sait pas tout sur tout le monde. Alors, la peur d'être en couple, il y a un témoin qui a raconté ceci, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc, je ne sais que choisir, par moment, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé, mais ce sentiment est souvent éphémère, et finalement, par peur de souffrir à nouveau, par peur que l'on me mène de nouveau en bateau, comme cela a été par le passé, eh bien, je préfère rester célibataire pour le moment. Ça va faire bientôt deux ans que je suis célibataire. Et en même temps, je me sens si bien dans mon petit cocon toute seule chez moi, toute seule à moi aussi, et quelque part, je n'ai pas envie qu'on me détruise cela. Je me sens bien comme ça en ce moment. Je fais un tour de temps en temps sur Mythique, le fameux site de rencontre, je discute, mais la plupart du temps, je n'ai pas envie de rencontrer en vrai, ça me saoule, je n'y vais plus et je ne m'en porte pas plus mal. J'ai davantage envie de m'amuser avec les copines que de m'encombrer avec un mec, d'un mec, hi, hi, en rigolant, elle a fait, et je ne me sens pas prête. Est-ce que c'est normal d'avoir si peur à la poser ces questions ? Elle ne se sent pas prête, elle ne va pas se forcer. C'est plutôt ça. Je ne pense pas que c'est une histoire d'être prête, elle n'a pas envie d'être en couple, c'est tout. Elle n'a pas envie de faire le pas, c'est un choix comme un autre et qu'il faut respecter. On dit que la vie à deux ne rend pas tout le monde heureux aussi et que les personnes qui craignent et le confient seraient plus épanouies en restant célibataires, tout simplement. Donc ça, on l'a dit déjà. Concernant, il y a un autre problème, c'est la peur de l'engagement aussi, la peur de s'engager avec quelqu'un. Ève ? Oui, moi, j'ai demandé en mariage Nathalie il y a bientôt un an, le mois de mars, le 18 mars, ça sera un an que je l'ai demandé en mariage. Comme quoi, moi qui disais plus jamais me rendre mariée, plutôt passer sous un camion, je crois simple, que d'accepter une demande au mariage, mais là, c'est moi qui ai fait la demande. D'ailleurs, je l'ai surprise parce que je n'arrêtais pas de lui dire non, moi je ne veux pas me marier. Il est hors de question que je me remarie pour qu'elle, elle parlait de mariage. et moi, je lui disais non, moi ça ne m'intéresse plus, laisse-moi tranquille avec ça. Et un jour, je l'ai surprise, en fait, grâce à ma fille, je suis partie chercher la bague de fiançailles et on part du mailleur à mon, je suis épée, ma demande, un genou. Comme ça, ça va me permettre de poser encore une autre question. Décidement, Angélique, tu vas en prendre plein la figure aujourd'hui. Pauvre Laurent, pourquoi tu es absent ? Qu'est-ce que je veux dire ? Au bout de 8 ans, pourquoi avoir attendu 8 ans pour cette demande en mariage ? Parce que j'étais contre le mariage. Tu es contre le mariage. Mais finalement, tu acceptes quand même. J'accepte, mais c'est toujours ma clinique parce que au mariage, tu n'as pas besoin de te marier pour être heureux. Après, lui, c'est autre chose. Lui, il veut qu'on se marie pour que je porte son nom de famille. Voilà. Sauf qu'on se marie par amour, pas pour porter un nom. Mais bon, on se marie, c'est parce qu'on s'amorise. Ah bon ? Mais encore heureux, d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que voilà, moi, ça a toujours été non, 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 non. Je sens que le jour de mariage, ça sent le non. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai envoyé mon chier se marier à ma place. Et toi, Eve, tu es déjà mariée ? Mais si, je me suis mariée avec le père des enfants. Ah, tu t'es quand même mariée et tu as réussi à sauter le pas comment au mariage ? Qu'est-ce qui t'a dit ? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui au mariage ? En fait, j'avais envie de dire non. D'accord, merci. Ça, c'est fait, merci. Parce que tu as dit non, en fait, le jour du mariage. Non, j'ai dit oui en plus. Tu voulais dire non, mais tu as dit oui. Alors, dans ce cas, pourquoi avoir dit oui si tu voulais dire non ? On ne sait rien, j'étais désespérée. Ça ne veut plus qu'on m'en fasse la pauvre. D'accord. En fait, c'était très logique, Evan, sur ce coup-là. Là, tu donnes vachement envie les gens de se marier, se forcer à dire oui pour le mariage maintenant. Ça, c'est beau. Ça, c'est de l'amour, ça. Non, quand il faut se marier, il faut être vraiment sûr de soi et avoir la bonne personne. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et oui, donc il y a quand même... C'est pour ça que j'ai demandé Nathalie en mariage parce que pour moi, c'était sûr que ce soit la bonne personne. Par contre, alors justement, alors justement, tu n'as pas trouvé ça un petit peu rapide ? Parce que au bout de... Parce que tu as demandé en mariage au bout de combien de temps ? Alors, elle est arrivée le 5 décembre ici en Belgique. 2015, je précise, pas 2016. Oui. Et je l'ai demandé en mariage le 18 mars. Voilà. de l'année dernière. Donc, en clair, tu lui as demandé en mariage au bout de 3 mois. Voilà. Ça va vous, avoue que c'est quand même un peu rapide. Et est-ce que tu penses qu'en 3 mois, tu connais assez bien la personne pour demander en mariage ? On vivait non-stop ensemble. Voilà. Je me disais que c'est avec elle que je veux construire ma vie, etc. Je me projetais dans le futur avec elle et c'est inévident. Alors, je sais ce que les gens vont me dire parce qu'il y a des gens qui s'écoutent en podcast ou en direct. Ils vont se dire mais on fait ce que l'on veut. Il y en a des gens qui vont se dire en couple, on fait ce que l'on veut. Il y en a qui ont le coup de foudre, qui demandent en mariage rapidement, qui font des enfants rapidement et dont certains, ça dure longtemps. C'est vrai. Il y en a certains qui ça marche comme ça et ça étant mieux pour eux. Malheureusement, et il faut quand même être honnête aussi à côté, c'est que souvent quand on ne connaît pas assez bien la personne, on a des mauvaises surprises juste après et surtout pendant le mariage. Donc, je pense que c'est pas, je pense qu'il faut faire, il faut prendre du temps avant vraiment de s'engager et vraiment de tout ça. Parce que je trouve que trois mois, je trouve ça très court. Pour vous, combien de temps minimum il faut attendre pour demander en mariage ? Vraiment, le temps idéal pour connaître une personne avant de sauter le pas ? Quel est l'idéal à peu près ? Un an ? Ouais, moi je pense deux ans. Deux ans, c'est faisable. Deux ans, deux ans, c'est pas bien. Deux ans, c'est pas si mal que ça, mais au minimum un an quoi. Mais deux ans, c'est la bonne moyenne, c'est la bonne fourchette deux ans. Moi, je préfère ça. Après, parce que... C'est-à-dire que Salih me parlait de mariage déjà en mois de décembre. Bien sûr. Bien sûr. Non mais c'est vrai. On sort avec quelqu'un, demain je demande en mariage. Ben voyons, bien sûr, soyons fous. T'as Angélique qui me regarde là ? T'as un air... Non mais je lui pose la question parce qu'il y en a qui sont comme ça. Rappelez-vous de l'époque. Comment ça marchait à l'époque ? Comment ça marchait à l'époque de nos grands-parents ? Ah ben putain, c'était même pas la peine. Les mariages forcés, les mariages... Pfff, à la va-vite. Tu sais que ça, les mariages forcés, il faut aller aux grands-parents. Moi-même, mes parents voulaient me marier à deux fils parce que c'est moi qui n'ai pas voulu. Mais sinon, ils préparaient avec mes parents l'entrevue d'un mariage entre moi et le garçon de ces personnes-là. Alors, si vous comptez réellement construire une histoire solide avec celui ou celle que vous venez de rencontrer sans qu'il ou elle ne rencontre cette peur de l'engagement, je parle, vous devez lire avec attention ce que je vais vous dire. Je ne vais pas lire tout ça. Donc, si beaucoup ne ressentent pas cette peur de se mettre en couple, il faut néanmoins chercher à comprendre pourquoi la peur de l'engagement peut être si grande chez d'autres. En effet, si vous souhaitez vous engager durablement dans une histoire mais que votre moitié ne l'entend pas de cette oreille parce que ça peut arriver que l'autre moitié ne le veuille pas, vous risquez de vous lancer dans une relation peu épanouissante et donc de souffrir. Mais avant de s'attacher à cela, il faut comprendre la signification exacte de la peur de la vie de couple car on a régulièrement aussi lors des séances de coaching sentimentale parce qu'il y a des coachs aussi sur ce niveau-là. Donc, il y a des coachs qui ont croisé des personnes qui ont tendance à faire quelques amalgames malheureux avec d'autres notions tout simplement. Des hommes ou des femmes ont tendance à profiter de chaque instant en votre compagnie au point que vous passiez des moments merveilleux tous les deux et intenses comme jamais. malheureusement, malgré de votre bonne volonté, il et elle termine toujours par vous dire « Je préfère qu'on en reste là parce que je ne veux pas tout gâcher. Tu dois savoir que j'ai peur de l'engagement. » Donc, il y en a qui arrêtent carrément la relation parce qu'ils ne veulent pas se marier. Tout simplement. Donc, quand je l'ai dit, vas-tu aller au bout parce que tu ne veux pas te marier ? Vas-tu aller jusqu'au bout ? Il y en a qui parle d'engagement comme Nathalie mais qui change de partenaire je suis désolée aussi vite que son caleçon. Je t'en prie. Je t'en prie quand même. Tu vois, ça pose la question angélique parce que ça fait quand même 8 ans de couple. Vas-tu aller au bout avec cette histoire de mariage ? Quoi ? Parce qu'il y en a qui arrêtent les couples à cause de la peur du mariage. Peut-être que j'irai mais... Ça a été réfléchi ? Oui. En fait, ce que je préfère je vais aller jusqu'à la mairie je vais dire non et raconter la fête. Tu veux faire une fête sans mariage, toi ? Non. C'est logique chez toi, en fait. C'est comme si que tu demandais à faire une savantin en amoureux sans amour. Bien sûr. Sans sentiments, en fait. Voilà. Bien sûr. Non, mais chercher l'erreur. Moi, il n'y en a pas. Alors, il et elle refusent catégoriquement l'avis de couple et vous devez absolument comprendre l'origine de ce refus afin d'être en mesure de répondre convenablement à leurs besoins. L'analyse de l'état d'esprit de la personne que l'on fréquente mais également de ses peurs ou de ses fausses croyances est une première étape impérative pour comprendre la peur du couple. Sa peur du couple même. Mais il y a cependant une chose importante à savoir avant de mettre le moindre plan en action en place. Alors, question suivante. Êtes-vous vraiment confrontée à la peur de s'engager en amour ? C'est une question que... En fait, c'est une autre question. Là, ce n'est pas l'engagement de mariage. Là, c'est s'engager en amour cette fois. Là, moi, maintenant, je pense m'engager en amour. Ah, tiens. Là, c'est devenu ça aujourd'hui, maintenant, chez toi, Eva. À cause des multiples déceptions, c'est ça ? Oui, écoute. Moi, je me suis engagée vis-à-vis d'elle. Oui. Je me suis projetée ou s'est projetée dans une vie de famille de faire un bébé, de faire plein de choses. Du jour au lendemain, elle me quitte. Tu sais bien, j'étais plus bas que terre pendant dix semaines. Oui. Puis elle revient. Là, je réespère à nouveau. Je me dis, ça y est, on va reprendre notre vie comme avant. Je n'ai jamais fait de reproche. Je n'ai jamais dit que je vais partir avec une autre. Je n'ai jamais fait rien comme aucune reproche. Moi, au contraire, je n'ai eu que des reproches parce qu'au bout de huit semaines qu'elle était partie, j'ai rencontré quelqu'un et je n'ai eu que des reproches parce que je me serais laissée aller avec cette personne-là. Elle est partie pour finir au bout de quatre semaines parce qu'elle est restée quatre semaines avec moi, avec l'ex de cette personne-là. Donc, hier, ça fait six semaines qu'elle est partie et là, franchement, moi, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai difficile à me projeter dans une autre relation. En gros, tu en as fait une phobie maintenant de vouloir être en couple. En quelque sorte. Aujourd'hui, tu as transformé ça en phobie. Ça veut dire que maintenant, tu as la phobie d'être en couple maintenant ou de vouloir… Tu as la peur de te remettre avec quelqu'un. Oui. D'accord. Mais ça, c'est suite à des multiples déceptions. Aujourd'hui, tu ne sais même plus où tu en es quelque part aujourd'hui. Non, je ne sais plus rien. Je ne sais pas qu'elle va revenir encore si elle est partie définitivement, si je ne sais rien, je suis dans le flou total et puis voilà. Il faut être certain de se trouver dans cette situation et donc d'être face à une personne qui a peur de l'attachement amoureux. Et en effet, on remarque que beaucoup d'hommes et de femmes pensent que leur partenaire a une phobie, on en parle justement, une phobie de l'engagement amoureux alors que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit davantage d'un problématique lié au bonheur issu du couple et pour faire simple, l'autre ne souhaite pas s'engager car il n'y trouve pas son compte dans la relation tout simplement ou alors vous souhaitez aller trop vite aussi. C'est pour ça que j'ai posé la question du coup du 3 mois en Ève, ça c'est le coup d'aller trop vite en couple sauf qu'il ne faut pas être en couple et se marier. Se marier, c'est vraiment autre chose. Enfin bon, on en parlera après. Qu'entendez ensemble depuis peu par exemple ? N'est-ce pas Ève ? Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle donne des signes trop rapidement. Être en couple et s'investir peut parfois demander du temps. Il ne faut pas paniquer quand on côtoie un homme ou une femme depuis quelques semaines ou même quelques mois. On ne doit surtout pas obliger quelqu'un à nous dire je t'aime à vivre avec nous ou à nous présenter à sa famille quand on se connaît à peine. Donc ça, ce n'est pas une obligation déjà. On n'a pas forcé quoi qu'il en soit là-dessus. Il ne faut donc pas le ou la considérer comme un phobique dans l'engagement parce qu'il ou elle ne veut pas aller trop vite. Ce serait une erreur que de penser de cette manière et surtout vous risquez de mettre en danger votre couple. Donc cependant, quelques lignes après le début de tout ça. Il y a une personne qui a expliqué noir sur blanc que ce dernier a invité un mariage de son frère là où il aura toute sa famille si ce n'est pas une démonstration d'amour qui prouve bien qu'il s'engage vis-à-vis d'elle et il ne sait pas que c'est... Alors en fait, c'est une personne qui a... une femme qui n'acceptait pas que son nouveau compagnon ne lui donne aucun signe d'attention après 3-4 mois de couple. Ah, question ça. Au bout de 3-4 mois de couple et qu'il ne donne pas d'attention, d'après vous, vous pensez qu'il vous aime ou pas ? Pas d'attention ? Oui, sans attention sans rien. Au bout de 3-4 mois est-ce que vous pensez qu'il vous aime franchement ? Non. C'est au début qu'il y a le plus d'amour. Ah, parce qu'au bout... Alors c'est une bonne... C'est une bonne phrase ce que j'entends là. Est-ce qu'avec le temps on peut... Parce qu'au bout de certaines années aussi par exemple en 8 ans est-ce qu'on peut perdre l'intensité de l'amour ? Des sentiments ? La routine s'installe donc forcément... Je veux dire ce n'est plus la grande passion des débuts mais il faut entretenir cet amour. Voilà, il faut savoir se surprendre, capter un petit peu cette routine de ton enfant, faire en sorte de se retrouver... Alors je vais poser une question à une expérimentée. Regarde les yeux. Bonjour Angélique ! 8 ans en couple. Comment vous arrivez à ne pas installer cette routine finalement ? Moi, il y a la routine chez moi. Et voulez-vous marier d'accord ? Donc, il y a le feu sacré il est où si il y a la routine ? Non, mais... Il y a une routine. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette routine ? Franchement, non. Je ne pense pas. Tu penses qu'avec les années la routine est automatique ? À force, quand tu connais trop la personne. Il y a toujours les mêmes habitudes. Toujours tout. C'est une routine. D'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais... Je veux dire, excuse-moi, niveau... Je vais être franche, niveau sexe, il n'y a plus rien pour l'instant. Voilà, je veux dire, ça fait quelques temps qu'il n'y a plus de rapport. D'accord, il y a des bisous, il y a ci, il y a là, mais... Mais il y a des attentions. C'est déjà un minimum. Mais je veux dire, après, c'est... Moi, déjà... Mais est-ce que ça, Valentin, vous avez fait un restaurant ? Ah oui, on y va. Eh bien, c'est déjà bien. Eh bien, tu crois que ce n'est pas un minimum ? Quand vous voulez le Saint-Valentin, c'est le restaurant. Eh bien, c'est le minimum syndical. Oui, mais lui, il veut toujours avoir le fait à faire toujours plus. Mais comme je lui ai dit, je m'en fous, moi. Du moment qu'on passe une soirée que tous les deux où on n'est que nous, je ne vois pas aller décrocher la lune, quoi. Je veux dire, bijoux, bouquet de fleurs, resto, bonbons, chocolat, voilà. Moi, je suis bien placé pour dire que la routine, au bout de 14 ans, quand même, si je peux me permettre. 14 ans, on est, mais... Non, je pense que t'es le mieux placé. Je pense que je suis prêt. Je pense que je suis hyper bien placé pour parler d'une routine de 14 ans, quand même. Mais on arrive toujours à trouver des occupations, des nouvelles idées, des nouveaux trucs et des nouveaux... C'est vrai que sexuellement, il y a des... La routine, c'est sûr, au bout de certains temps, c'est sûr qu'on se connaît trop, effectivement, mais il y a toujours des nouveaux trucs à installer ou à exploiter. Regarde, il y a une période, on avait fait des trucs contre la misère. Aujourd'hui, on fait une association, etc. On arrive toujours à trouver des nouveaux trucs pour ne pas installer la routine. Donc, en fait, il faut installer de nouvelles bases, quelque part, de nouveaux trucs, de nouvelles passions, de nouveaux hobbies, de nouveaux... Etc. Je ne sais pas si toi, c'est possible, c'est angélique, mais c'est faisable. Sortir de la routine, c'est de trouver des nouvelles passions, des nouveaux hobbies, des nouvelles occupations, des nouveaux... Je vais trouver maintenant, je les menottes, alors je vais peut-être s'attacher au lit. Alors, évidemment, je n'ai pas parlé de sado-masochisme, mais quand même, j'en apprends des bonnes aujourd'hui. Je ne te croyais pas comme ça, angélique, je ne savais pas... On en apprend de jour en jour, aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu menottes ton partenaire ou ta partenaire au lit que tu te planches forcément dans le sado-masochisme. Mais si, cadeau de Saint-Valentin pour Angélique, le fouet, direct, tu vas voir, le fouet, la menotte, les menottes, le string... Il y a la sauce au chocolat, il y a les petites plumes, il y a plein de choses. Ah, les plumes ? Où ça ? Sur les pieds ? Ah, oui ! Pourquoi ? Je m'avais lu, il y a un cadeau. Alors, des signes quand même qui prouvent qu'on a peur de l'engagement, donc on peut vraiment se dire que ma femme ou mon homme a peur de l'engagement quand au bout de plusieurs mois, on n'a absolument aucun projet à deux. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc pourquoi ? Je suis bien placé pour vous le dire. Et également quand on ne connaît personne de son entourage et qu'on ne partage rien. Donc c'est vrai que si aujourd'hui vous n'avez pas de nouveaux hobbies, de nouvelles passions, tout ça, forcément vous allez rentrer dans une méga routine d'ennuis. et donc l'ennui va s'installer et du coup, ça va être plat et puis à force, ce n'est pas une séparation mais on va s'éloigner. Donc il faut trouver de nouveaux centres d'intérêt à deux pour durer. Moi, si ça a duré 14 ans, ce n'est pas rien si je peux me le permettre. Malgré... Non mais de toute façon... Toi, tu as peut-être vécu 14 ans d'accord en couple, mais tu as laissé beaucoup de choses passer et tu as beaucoup parlé de choses par rapport. Oui, mais alors attends, je ne parle pas des problèmes de couple, je parle de la routine, la routine qu'il ne faut pas laisser installer. Là, tu confonds, tu confonds dispute, fidélité, etc. et routine. Donc là, tu confonds deux choses. La fidélité, si tu veux en parler, on en parlera après si ça te fait plaisir, comme ça je vais m'en prendre plein la gueule, je le sens bien. Mais il n'y a pas de soucis. Mais voilà quoi. Tu veux en parler de la fidélité si ça te fait plaisir, c'est ça. Être fidèle dans un couple. Allez, vas-y, fais-toi plaisir Angé. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais tu avais besoin de le dire. Qu'est-ce qu'il faut pour être fidèle au bout de 10 ans, par exemple ? Comment rester fidèle pendant 10 ans, par exemple ? Merci pour la question. Déjà, pas tromper, pas lui mentir. Bravo. Bravo Angélique. Alors là, je t'applaudis. Pour rester fidèle, il ne faut pas tromper. Bravo. il n'y a pas que le trompage. Il n'y a pas que le nique-nique quand je te dis. Oui. Je ne pense pas pour le nique-nique. Oui. Non, mais je ne savais pas qu'être fidèle, c'était trompé. Il ne faut pas tromper. Bravo. Mais je veux dire, il y a une confiance avec la personne aussi. Alors ça, c'est plus dur. Alors ça, ce n'est pas évident pendant des années. Quand tu as été trompé une fois, plusieurs fois, comment tu peux avoir confiance avec une personne ? J'en ai vu. Tu coupes. Ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Mais il faut connaître, sauf qu'on n'est pas dans un coup. Il faut connaître un peu plus la personne. Après, tu es la seule personne qui peut juger, qui est mieux placée que nous tous autour. Alors justement, ça tombe bien qu'on pose cette question. Allons-y, en soyons fous. Est-ce que vous apprécierez qu'une personne, une tierce personne, se mènerait de votre couple ? Oui, c'est vrai, non. Que ce soit sur vos disputes, sur vos façons de parler, vos façons de vous engager. Est-ce que ça vous plairait qu'une personne, une tierce personne, y compris votre meilleur ami ou n'importe qui, n'importe quel, votre entourage, famille, etc., vous dit son fond de pensée sur votre manière de fonctionner en couple ? Peut-être que c'est des conseils. Si ce sont des conseils, oui. Si c'est un mêle-tout qui se mêle de ce qu'il ne lui regarde pas qu'on ne lui a rien demandé, ben non. Qu'est-ce qu'il y a, Angélique ? Je te vois souffler. Non, je me bataille. Non, mais je veux dire, déjà, moins que ce soit mon meilleur ami ou ma meilleure amie, je suis désolée déjà qu'il balaye déjà sa porte, avant de donner des conseils parce que dans certains trucs comme ça, ils viennent, ils te disent oui, non, c'est pas pour toi, mais qu'est-ce qu'il fait avec toi ? Et quand tu vois que chez lui, c'est pas mieux, excuse-moi, il y a de quoi ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Justement, parce qu'on me... C'est très bien de quoi on veut parler. Je ne vais pas dire non plus certaines choses, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, avec la personne que vous connaissez, on n'arrête pas de nous critiquer, mais qu'est-ce que tu fous toujours encore avec lui ? Qu'est-ce que tu fous encore avec lui ? Il n'arrête pas de te faire ci, qu'est-ce que tu fous avec lui ? Moi, je vais répondre comme ceci, c'est que, ah, il faut être... Les orations extérieures ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit en couple. Il n'y a que les couples ensemble qui peuvent se comprendre mutuellement ce qu'on vit et la force des sentiments. Donc, ça veut dire que, même s'il y a eu des tromperies, des disputes, des ci, des là, personne ne peut comprendre la force de l'amour entre les deux personnes, uniquement les personnes extérieures ne peuvent pas comprendre ça. Personne ne le comprend. Donc, les gens qui se permettent de juger parce qu'on s'est fait tromper, parce qu'on s'est fait ci, parce qu'on s'est fait là, et machin, qu'est-ce que tu fous avec lui ? Qu'est-ce que tu fous ci ? Qu'est-ce que tu fous là ? Moi, je leur réponds. Un, je leur dis que ça ne le regarde pas et deux, je leur dis franchement, je leur dis franchement, vous n'êtes pas à notre place et vous ne comprenez pas nos sentiments pour que vous puissiez juger ce genre de choses. Et ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont des couples parfaits et puis à ce que je sache, il n'existe pas de couple parfait. Il y a toujours des problèmes, des disputes ici et là. Donc, pourquoi il y a des gens qui se permettent de donner des leçons alors qu'au intérieur de leur couple, ils ont des problèmes aussi et en plus, ces personnes-là ne veulent pas qu'on se mêle de leur couple ? Moi, je vais vous abuser. Voilà, si je peux me permettre, ça c'est dit, ça c'est fait. Oui, tu avais raison. Si il y a quelqu'un qui veut rajouter à ce que je viens de dire, me faites plaisir. Oui, non, vas-y, vas-y, elle. Résentement, qu'on me traite de ridicule de pauvre fille parce que je dis que j'espère malgré tout ce retour. On dit, oui, mais elle s'est foutue deux fois de ta gueule, voilà dans quel est elle t'a mis et tu espères malgré tout qu'elle revienne. Par exemple, mes oreillers, c'est ses t-shirts. Les tés d'oreillers, ce sont ses t-shirts pour avoir son ondeur. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu as des personnes, des filles que tu côtoies qui disent qu'est-ce que tu fiches, qu'est-ce que tu attends, de toute façon, elle ne reviendra jamais, elle va continuer à te pourrir. Voilà, elle va revenir, mais pour combien de temps pour repartir encore avec une ex, d'une ex ou encore une autre ? Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les personnes n'ont aucun droit de dissiper les sentiments à la personne que tu as. ça veut dire que tu as des sentiments forts pour cette personne, personne ne peut te les enlever ces sentiments. Et ce n'est pas parce que tu t'es fait tromper tout ça que ça doit enlever les sentiments que tu as envers cette personne. Ça, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Voilà. Si je peux me permettre. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au sujet de l'engagement ? qui balaille déjà tous leurs portes avant de venir te donner des conseils. Il y en a qui, au niveau des relations à distance aussi. Balayez vos portes. Moi, ça ne j'aime pas trop. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça ? Oui, moi, Nathalie, au début, elle est laissée dans le sud. Oui. Elle est laissée à Spelet. Oui. Elle s'est parlée pendant 15 jours. Puis, elle devait venir, elle devait monter ici en Belgique pendant 15 jours pour qu'on puisse se voir parce que voilà, vous ne voulez pas que ça reste à distance. Je veux dire, dès qu'un jour, je vais dire, de vacances, elle est restée en permanence. Alors, développer une relation à distance, ça n'a rien de simple et il faut trouver le parfait équilibre pour ne pas se montrer trop acquis et trop en demande ou même trop peu impliqué. Quand on habite à une ou deux heures de voiture et donc à des centaines de kilomètres, difficile d'avoir une relation classique à deux. Ça, c'est logique. Et dans ces circonstances, la peur de s'engager en couple vient donc du fait qu'on a du mal à se projeter dans ce type de relation, il n'y a pas de rupture mais en fait un fort détachement de la part du ou de la partenaire et cela peut provoquer des dégâts dans la relation. D'ailleurs, en parlant de relation à distance, ça m'est arrivé il y a très longtemps, avec quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a trois ans et puis, il y a quatre ans même plus tôt, 2013, et puis, oui, on s'est détaché à cause de la relation à distance parce que ce n'était pas possible. Ça s'est fait. Deuxièmement, il y a aussi une autre décision qu'on n'a pas parlé, c'est habiter ensemble, la décision de vouloir habiter ensemble. À quel moment on prend cette décision aussi ? Écoute, moi Nathalie, quand elle est arrivée, donc elle est arrivée le 5 décembre et je crois que c'était une histoire le 20 décembre, c'était la fin décembre, je l'ai déclarée à la commune comme quoi elle habitait ici. D'accord, mais tu n'as pas réfléchi à ça ? Tu as dit tout de suite oui, on habite ensemble ? Ben oui, en plus, elle n'avait plus de lochement, elle n'avait plus rien, donc voilà. À quel moment on peut décider d'habiter ensemble ? Quand on est sûr de la personne déjà ? Ben, comme j'ai dit tantôt, c'est par rapport au ressenti qu'on se sent prêt, qu'on se dit oui, voilà, je veux m'investir, oui, je veux, et puis elle aussi, elle disait qu'elle voulait s'investir, qu'elle était bien avec nous, que voilà. D'accord. Autre chose, c'est que la peur de l'engagement amoureux peut venir aussi d'un manque d'attirance envers l'autre. Est-ce que c'est possible ça ? Oui. Alors, parce qu'en fait, ce n'est pas la raison en expliquant la phobie et de l'engagement, mais qui fait le plus plaisir à entendre. En fait, si on a peur de s'engager c'est peut-être en fait que votre couple ne lui plaît pas ou ne lui apporte pas autant qu'à vous. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément une réprocité, vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que ce n'est pas forcément réciproque l'attirance, c'est ça que je veux dire. Donc, le début de cette histoire ne vous rassure pas et on a parfois du mal à se sentir bien dans une nouvelle relation. On peut avoir des blocages au niveau sexuel et on ne peut pas apprécier certaines habitudes chez l'autre. Son détachement peut donc s'expliquer par un manque d'intérêt dans son histoire à cause d'un facteur ou de plusieurs facteurs qui conduisent à diminuer l'attachement. On pourrait penser que la rupture est la solution, mais ce n'est pas toujours simple de l'annoncer. Surtout quand on sait que son ou sa partenaire a des sentiments importants et qu'il risque de souffrir. On va en parler de ça. Et dans ce cas-là, il ne faut pas chercher à vaincre la peur de l'engagement de sa moitié, mais plutôt comprendre ce qui pourrait ne pas aller dans votre histoire d'amour. Alors ça, c'est une bonne question. Ça veut dire qu'on peut tomber amoureux, mais réciproquement, la personne n'est pas forcément amoureux comme vous. Ça vous arrivez, ça ? D'avoir une personne qui se force à être avec vous parce que vous êtes amoureux de la personne ? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Dans quel sens ? Quand Nathalie est partie, que j'ai rencontré Natou au bout des huit semaines, on a eu une petite relation et Natou je lui disais que j'attendais ce retour. Elle, elle me disait qu'elle n'allait jamais revenir, qu'elle était partie pour de bon, de ne pas essayer qu'elle revienne, qu'elle, elle m'aimait. Et moi, je lui disais que je ne l'aimerais jamais autant que j'aime Nathalie. Et quand Nathalie, un soir, elle m'a appelée, j'étais chez Natou en plus. D'accord. Et j'ai demandé à Natou de me raccompagner chez moi et ça, Nathalie ne le sait pas. et j'ai repris ma relation avec Nathalie en plantant comme ça, comme une grosse merde de Natou en fait. D'accord. Mais là, tu as fait ça par désespoir et quelque part par dépression quand tu es partie avec Natou parce que tu étais là, tu étais complètement désemparée quand tu étais séparée de Nat. Si tu vois ce que je dois dire. Et Natou, elle a dit qu'on a une relation. Moi, au début, je n'arrêtais pas de la recouser en disant que non, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais pris autant de rassaut de toute sa vie. D'accord. Et puis, voilà. Alors, est-ce que vous avez des solutions pour vaincre ces peurs de s'engager ou d'être en couple ? Vous avez des solutions ou pas ? Je crois que la solution, il faut la trouver en soi et s'accorder le droit d'aimer une autre personne. Maintenant, quand on aime quelqu'un d'autre, enfin, moi, je parle, tu dis qu'on a quelqu'un d'autre tout le temps en permanence dans la tête en se demandant est-ce qu'elle va revenir, combien de fois elle va revenir, machin. Enfin, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à me projeter dans une autre relation. il y en a qui disent qu'il y en a qui disent que pour montrer qu'on aime une personne et il suffit de le dire déjà en disant je t'aime, déjà, il y a ça et le fait de prendre la main de son conjoint dans la rue. Est-ce que ça, pour vous, c'est le minimum pour prouver qu'on aime la personne ? Oui. Des bisous. Des bisous partout. Pour vous, c'est suffisant ? Est-ce que pour vous ? Oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai connu ça. C'est un début, je vais dire. Oui, mais le problème, c'est que je connais ça. Je connais ça personnellement. Quelqu'un qui dit je t'aime, est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. C'est un début. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est sincère. Non, ça ne veut pas dire que c'est sincère. C'est sûr. Je dis ça en connaissance de cause. Vraiment ? Prendre la main dans la rue, est-ce que ça, c'est automatique ou est-ce que ce n'est pas obligatoire ? Ce n'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même je vais dire recommandé. Et toc, j'entends à côté. C'est ma nièce. Oui, je sais, j'entends. Je l'entends, je l'entends. Dis ce que tu peux dire à voix haute, il n'y a pas de souci. Oui, mais j'avais dit ce qu'elle a dit. Mais oui, mais tu peux dire à voix haute sans forcément chuchoter. On en entend à moitié déjà, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, ce que tu dis, ce n'est pas con. Donc, ce n'est pas forcément faux dans tout ce que tu dis. Donc, tu peux dire à voix haute. D'accord. Micev, alors. Donc, est-ce que tu as des solutions ? Des solutions, c'est un grand mot. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de solutions. pour que ça vienne des deux personnes, que les deux personnes sachent réellement ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas et qu'elles soient sincères. Pour toi, l'engagement, c'est à deux. Donc, c'est les deux, à 50-50. Voilà. Il faut que les personnes soient sincères et ne pas faire croire au grand amour, etc. Vous parliez avec une autre du jour au lendemain, par exemple. Alors, il y a autre chose qui est bizarre parce qu'il y a un coach qui dit ça. Pour prévenir la peur de l'engagement chez les hommes, là, je parle aux femmes cette fois. Pour prévenir la peur de l'engagement chez les hommes, une seule règle, abstenez-vous pendant quelque temps de le toucher, de lui dire des mots doux, de réfléchir à sa place et laissez-le venir à vous. Est-ce que ça, c'est une bonne solution de faire de l'abstinence pour qu'en fait, lui fasse le pas pour devenir vers un de vous pour qu'il montre qu'il vous aime ? C'est peut-être une solution ? Eh bien, je l'ai fait, ça. Plusieurs fois. Je l'ai fait et ça, vous le saviez. Parce que moi, je l'ai ignoré. Je l'ai ignoré. On a fait chambre à part, etc. pour qu'il prenne conscience de ses erreurs, tout simplement. Et à ce moment-là, qu'il montre ses sentiments, tout ça. il vient vers moi en prenant conscience de ses erreurs, en fait. Après, il n'y a pas le choix. On ne va pas non plus venir vers lui parce que si on vient vers la personne s'il a fait des erreurs ou qu'il a peur de s'engager, etc., eh bien, c'est comme si on acceptait ce qu'il a fait, en quelque sorte, si je peux me permettre. Et concernant l'engagement, bon, l'engagement, il n'y a pas besoin de passer par là, de passer par l'abstinence, il n'y a pas besoin de passer par l'abstinence. Par contre, pour réparer les erreurs de l'autre, eh bien, ça, je trouve que c'est une bonne méthode. Si la personne a commis une erreur, faire le verveux d'abstinence et faire l'ignorant pendant quelque temps pour qu'il réalise ce qu'il a fait, moi, je trouve ça un très, très bon conseil. Et je dis ça en connaissance de cause. Voilà. Moi, une fois, j'avais fait ça, je ne sais pas qu'il y avait une dispute avec Nathalie parce qu'on ne s'est jamais vraiment, on ne s'est jamais discuté, mais elle avait fait, je ne sais plus ce qu'elle avait fait et j'ai dit, bon, c'est bon, là, j'avais boudé en quelque sorte et elle m'avait écrit bébé, j'aime pas, quoi tu me boudes, s'il te plaît, voilà. Elle ne savait pas s'exprimer oralement donc elle faisait chaque fois des petits mots parce que c'est son coach qui lui avait appris ça. Alors, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas parce qu'il dit ne boudé pas qu'elle a réalisé forcément l'erreur qu'elle a commise. Il faut d'abord qu'elle prenne conscience de son erreur avant qu'elle vienne vers toi en disant ne boudé pas. Pour que tu puisses ne boudé, il faut qu'elle prenne d'avoir conscience de ce qu'elle a fait. Sinon, c'est trop facile. Si je peux me permettre. Oui, Angélique. Tu sais, on n'est pas parrainé par les matelas de nos pilotos. Non, mais j'en peux plus, je ne suis pas tiguée. Au moins, t'es pas tiguée, attention. Oh ma gueule. Tu veux qu'on appelle Laurent pour lui faire des bisous ? Laurent, si tu m'écoutes, appelle-moi. On ne sait jamais. Au cas où, si tu m'écoutes, par Eric, on ne sait jamais. Donc, la peur, au niveau de chez les femmes aussi, qui a peur de s'engager. Il serait faux de penser que seule la peur de l'engagement chez l'homme existe et que les femmes ne seront pas touchées par ce phéodème. Et en effet, de plus en plus, l'agente masculine doit faire face à cette problématique en se mettant en couple avec une femme qui ne souhaite pas vraiment de résolation stable. Bonjour Angélique. Ce n'est-il loin d'être simple à gérer contrairement à ce que l'on peut penser, surtout lorsque les sentiments sont présents ? L'engagement amoureux féminin ou plutôt sa peur liée à un tel engagement a tendance à se développer avec les nouveaux types de relations comme les rencontres éphémères ou les coups d'un soir. Ah, ça c'est bien les coups d'un soir ça. Dans ces conditions, les hommes adoptent une attitude étrange. Très souvent, ils ont tendance à se comparer à son ex et à lister leurs propres qualités pour lui prouver qu'ils sont le bon. Et pourtant, c'est la chose à ne surtout pas faire. Ce n'est pas parce que l'homme est mieux sexuellement que l'ex qu'il est mieux en amour si je peux me permettre. Alors, quand on cherche une solution à la peur de l'engagement, il ne faut pas parler du passé, notamment si ce dernier est précieusement la cause de tous ces blocages qui surviennent au cours de la relation. N'oubliez pas que la peur d'aimer et que l'inconnu que cela engendre sont également des freins au développement d'une relation. S'engager en amour ne doit pas être forcé et pour justement vaincre cette peur, il faut se montrer original et mettre en place des actions plutôt que des paroles. Tiens donc, si son ex l'a trompé et que vous lui dites « je ne suis pas comme lui », elle ne va même pas vous écouter forcément parce que ce ne sont que des mots. Logique. Cependant, si vous organisez un super rendez-vous, si vous la faites rire sans évoquer le passé et que vous lui faites vivre un merveilleux moment qui lui permettra de s'évader totalement, vous allez lui donner envie de s'engager dans une relation forte comme on dit, une femme à moitié qui rit, à moitié dans son lit. Bref, la peur d'être en couple est à fortiori et à fortiori vaincre la peur de l'engagement se fait par des actes forts mais aussi avec de la patience car il vous en faudra nécessairement. L'erreur à ne pas faire serait de penser que mettre la pression ou pire encore, poser un ultimatum fonctionne dans cette situation. Alors ça, c'est du coach que je suis en train de vous parler. Alors, parler du passé, parler de... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est comme ça et que je lui reproche, je ne vous le dis pas le contraire. Parler sans cesse de ses ex, est-ce que ça, ce n'est pas pesant ça ? Oui, c'est pesant, oui. Est-ce que ça, c'est franchement un bon exemple à faire ? En disant, oui, avec mon couple, avec mon ex, c'est comme ça, j'ai eu comme ça, mon ex a fait ci, mon ex a fait ça et je n'ai pas envie de souffrir de ça. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour avoir une nouvelle base de couple avec un nouveau couple, on va dire ? Non. De parler avec ses ex. Pas du tout, pas du tout. Parce que moi, par exemple, je repars là-de-ma-tout depuis quelque temps et elle me met à dire, ah mais moi, je ne suis pas comme ton ex. Moi, je ne vais pas te tromper, moi, je ne vais pas faire ci, moi, je ne vais pas faire là. Donc, elle me remet toujours la famille en plein dans la gueule. Chose qui n'est pas une bonne idée. Et puis, il me semble que ce n'est pas parce qu'on a des mots comme ça que c'est vrai. Il y en a plein qui vont vous dire, ah mais je suis sérieux, je suis folle. C'est les fameuses phrases courantes qu'on connaît. Je suis sérieux, je suis fidèle, je ne suis pas comme ton ex, je risque, tu ne risques rien, etc. Ça, c'est sur les trucs bateau. Et puis, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, mauvaise surprise par la suite qui nous dit par la suite avec le temps qui ne va pas être pareil. Il ou elle, si je ne peux pas me permettre. Il n'y a rien qui le prouve. On ne connaît pas forcément la personne. Et ce n'est pas parce que, tu sais, tu sais que je n'ai rien contre un atout, tu sais parfaitement, je te l'ai déjà dit. Après, il faut le prouver par des actes. Alors, quand je dis prouver par des actes, ce n'est pas parce que au départ, c'est joli. Maintenant, il faut le prouver par des actes. Évidemment, ça se fait à deux et on ne peut pas non plus te forcer non plus à être avec une personne. Ça, c'est une autre question. ce n'est pas du tout la même chose. Mais, parler du passé, parler de ces mauvaises expériences passées, non, effectivement, ce n'est pas une bonne solution. Voilà. Voilà. On est d'accord ? Ah ben, voilà. C'est normal de parler d'une relation qu'il y avait avant si tu étais en couple. C'est normal. Alors, attention. Parce que, ce n'est pas normal. Ça, c'est clair. Alors, attention, je passe à l'étape supérieure. Est-ce qu'il y en a qui ont des amants ? Moi, non, mais Laurent, oui. Ah bon ? Ah bon ? Tu m'en as pour une bonne. Oui. Des amants ou des maîtresses ? Ah oui, il y a des maîtresses plutôt. C'est qui ? Eh, elle a quatre pattes. Quoi ? Ah ! Alors là, c'est de l'humour parce qu'on prenait ça au sérieux. Ça y est, j'ai compris. Ça commence par un thé. Voilà. C'est une chanteuse comme Tina Turner. Voilà. C'est ça, on est d'accord ? Non, c'est Tina, la petite chienne. La petite chienne. La petite chienne, quoi. d'accord, OK. Non, parce que je n'ai pas compris l'humour, tu sais, mais je l'ai compris juste après. Elle est à quatre pattes. En plus, heureusement, heureusement que je rattrape la chose parce que quand tu dis elle est à quatre pattes, heureusement que je rattrape la chose parce qu'on te dit la personne est à quatre pattes, là, il y avait beaucoup de possibilités. On a bien compris que sa maîtresse est une chienne qui aime être à quatre pattes. Ah, bien. Bien joué. Est-ce que vous saviez, alors, je ne dis pas qu'il faut tromper quoi que ce soit, c'est vraiment pas la solution, mais est-ce que vous saviez que soi-disant que c'est bon pour la santé de prendre un amant, qu'il y a des bonnes raisons de prendre des fois des amants ? Ah oui, il a bien les gros yeux. Oui, c'est bizarre. En plein de Saint-Valentin, tu sais, vas-y, on recommande des amants maintenant. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Si vous avez vécu cette expérience, je ne parle pas actuellement, mais peut-être dans votre parcours. Donc, un amant, ce n'est pas un sex-fren. Déjà, alors qu'avec le sex-fren du dimanche soir, parfois on boit une pinte, parfois on passe au lit et souvent on parle peu, l'amant est en fait cette figure totalement sexuée avec laquelle il n'est pas question de faire autre chose que d'aborder en tout point sa sexualité, les sentiments mis à part, mais le respect total et le désir fort. Voilà. Donc, première bonne raison, on dit qu'avoir un amant, c'est bon pour la santé. Oui, mais tant qu'elles sont. Alors justement, est-ce que c'est possible ça ? Alors, on parle de santé physique et aussi mentale. Mentale, il faut avoir du mental, oui, pour savoir quand on va voir son conjoint, quand on va voir son amant, à quel moment on peut faire en sorte qu'on puisse diffurquer pour aller se taper et baisser son amant pour rejoindre son conjoint sans que celui-ci ne partent pas de rien. Donc, alors que l'amour peut prendre des mois, voire parfois des années à se pointer, l'amant est l'alternative idéale en attendant pour garder un minimum d'hygiène personnelle et ne pas flipper totalement quand le bon viendra. Jouir, c'est prouvé et c'est bon pour la santé et ça nous shoot des meilleures hormones et ça raffermit les muscles, ça assure une meilleure qualité de sommeil et ça même réduit les risques cardiaques. Sans parler des joues roses qui nous vont à ravir. Oups ! Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit ? Mais, donc, toi tu parles d'amant en dehors du couple. Non, amant avec sentiment si je peux me permettre. Non mais, en dehors du couple. Non, pendant le couple. Pendant le couple. Ah ah. C'est pour savoir si vous êtes d'accord avec ce qui est dit parce qu'apparemment c'est prouvé. Donc, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça. Moi, non, je fais mal. Attention, restons quand même dans les principes de fidélité de Saint-Valentin mais je voudrais savoir parce qu'il y en a plein qui fonctionnent comme ça et il faut quand même comprendre pourquoi il y en a qui fonctionnent comme ça et apparemment ce serait pour ces raisons et on va voir si ces raisons-là sont justifiées et si pour nous c'est si on les valide en quelque sorte. Donc, avoir un amant ça serait bon pour la santé. Pourquoi pas ? Alors, deuxième bonne raison. Non, personne n'est d'accord c'est ça ? Angélique a dit non ça c'est sûr ? Yèvre ? Tu sais bien ce que je voulais proposer à Nathalie. Pardon ? Tu peux répéter ? Tu peux répéter Ève ? J'ai mal en honte. Tu peux répéter ça ? Je dis tu sais bien ce que je voulais proposer à Nathalie. Pourquoi la famille ? Non, Nathalie. Ah Nathalie ! Ah Nathalie, j'entends la famille au moins. Ah Nathalie. Tu sais bien ce que je voulais lui proposer. Ah oui ! Ça y est, je me souviens. C'est-à-dire que pour que tu puisses la garder tu acceptes qu'elle ait des maîtresses. Oui. Est-ce que est-ce que ça te... Est-ce que là-dessus est-ce que là-dessus comme je t'ai reposé je vais te reposer la question est-ce que ça ne te rabaisse pas quelque part ? D'un autre côté je me dis moi pendant qu'elle est partie j'ai quand même le cœur déchiré donc voilà quoi. Oui mais ce n'est pas une raison de te rabaisser alors que comme je t'ai dit apparemment tu n'es pas en tort. C'est toi qui as le contrôle des choses tu n'es pas en tort tu es censé avoir le contrôle de la situation. donc si tu te rabaisse eh bien c'est toi qui en souffrira le plus. Oui je sais. Si je peux me permettre. Deuxième bonne raison de prendre un amant on dit qu'un amant booste notre confiance en soi. Et là Angélique fait ses gros yeux à nouveau. Alors explication peut-être Angélique après tu en jugeras c'est ça ? Déjà que un c'est chiant alors s'il faut gérer les deux ça ne fait pas la peine. Alors soi-disant que le célibat longue durée peut nous faire oublier les capacités que l'on a à être sexy bien dans notre peau et peut mettre sérieusement entre parenthèses toute la sensualité dont on regorge. L'amant lui s'attend à ce que l'on à ce que l'on exprime dans toute sa splendeur mais aussi sa présence est un tremplin vers une totale confiance en nous. Se donner à un homme dont on n'est pas forcément amoureuse c'est aussi une façon d'assumer clairement son corps pour ce qu'il est avec l'amant on laisse la lumière on ose plus on juge moins que voulez-vous il est là pour ça alors autant en profiter. Donc en gros l'amant sert d'exploiter un peu plus ses expériences sexuelles en gros c'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc l'amant il sert un petit peu de cobaye en quelque sorte pour exploiter sa sexualité. Moi j'ai l'impression que l'amant il sert plutôt à nous débloquer sur l'estime de soi parce qu'en général les femmes certaines ont très peu d'estime d'elles en disant est-ce que je ne suis pas trop grosse on a peur de se dévoiler toute nue et que c'est une alternative après ce que je comprends ce que tu dis à se libérer de ces entraves d'avoir plus d'estime de soi. Donc tu es finalement d'accord avec ce qui est dit quelque part ? Non je... Moi non moi je personnellement je n'avais pas besoin d'amant pour me sentir bien et épanouie avec Nathalie. D'accord. Angélique je ne te pose même pas la question je suppose ? Merci Angélique. Troisième raison c'est qu'un amant exacerbe notre féminité. Je rappelle que c'est dédié aux femmes ce que je dis puisque c'est une relation basée sur la libido et la sexualité les aspects que l'on va le plus développer sont notre sensualité notre féminité et nos fantasmes. Le sexe sera central mais il sera aussi un art de vivre. On osera enfin les jartelles sous l'impair les lieux insolites et les sextos les sextos si vous préférez à toute heure histoire d'alimenter telle une femme fatale cette relation qui ne vit que sur nos désirs communs. Ève ça s'exprime à toi. Ben alors Nathalie c'était ma femme ma maîtresse tout ce que tu veux puisque je faisais tout ça avec elle. D'accord très bien. Quatrièmement on apprend à mieux se connaître sexuellement ça c'est possible par contre. Donc quitte à prendre un amant autant en prendre un bon. De fait celui qui gagnera et gardera nos faveurs aura logiquement pour lui de nombreuses qualités primordiales sous la couette. maîtrise de ses doigts déhanché du tonnerre mais aussi psychologie fine et langage soigné pour nous amener avec dextérité dans nos retranchements. Il nous fera mûrir il nous fera mûrir donc et mieux connaître notre corps si avant on était muette comme une carpe avec lui on apprend à signaler nos désirs nous exprimer aussi et si on n'osait pas faire du bruit il nous incita à jouir fort ou au final on assumera que l'on aime les fessées n'est-ce pas Ève ? Ainsi l'amant ultime comblera en effet les lacunes les non-dits et nous amènera à une exploration revigorante de nous-mêmes. Connais-toi toi-même tout simplement ça c'est une phrase qu'on dit c'était inscrit à l'entrée du temple de Delph et on dit je suis là pour ça rétorquera plein dans le bon sentiment le bon amant en fait. Ah t'as l'air un peu plus d'accord Ève avec ça. Oui. Avec ce avec ce cette ce principe là je pense que t'es un peu plus d'accord c'est ça ? Oui. Oui. Oui tout à l'heure. C'est du vécu ? Ouais. Je veux dire tu veux en dire un petit peu plus ? Non mais voilà comme je t'ai dit avec Nathalie c'était ma femme ma maîtresse sexuellement on testait tout on faisait tout voilà. D'accord. Alors avoir un amant ça c'est le cinquième point avoir un amant c'est fun donc attendre un petit message émoustillant faire des cochonneries dans sa voiture et s'éclipser des soirées pour le rejoindre avec son amant on s'amuse et c'est un fait plutôt que de broyer du noir sur le vide sentimental de notre vie on jette ses préjugés par dessus la jambe pour mieux sauter dans les plaisirs de la vie seul hic c'est que l'amant c'est que l'amant a une date d'expiration il faudra savoir se mettre des limites dans la durée de cette relation faite de luxure parce que si s'éclater et s'envoyer en l'air c'est bien trouver la personne qui nous fait vibrer le coeur et pas que c'est mieux ouais c'est bien dit tout ce que je dis tout à fait je vous l'ai dit aujourd'hui que ça va être spécial le sujet ah ben pas grave est-ce qu'avec vous on s'exprime plus avec le sexe ou plus avec le coeur avec le coeur et ça c'est ça c'est venu du coeur alors j'ai dit que là c'est direct Eve c'est venu dans toutes tes expériences c'est plus le sexe ou plus le coeur qui parlait parce qu'il y en a beaucoup je vais vous dire pourquoi on parle de ça avec Nathalie les deux et dans tes expériences c'est le sexe alors justement question est-ce que vous trouvez qu'actuellement les gens les gens qui désirent d'être en couple ou tout ça ne veulent est-ce que c'est vraiment par amour ou est-ce que c'est plus par le est-ce que c'est plus le sexe ou c'est plus par amour en fait il y a un gros débat là-dessus il y en a beaucoup qui sont en couple mais c'est le sexe qui passe en premier est-ce qu'il y en a est-ce que vous avez ce sentiment-là oui alors qu'en fait est-ce que le sexe doit être en première ligne quand on est en couple non ça c'est la question que je voudrais poser pour moi non quelle est la base d'un couple c'est de l'amour mais qu'est-ce que t'appelles de l'amour le problème est l'amour le sentiment amoureux donc être bien avec la personne partager des moments avec elle voilà se projeter dans le futur faire des choses ensemble ça va Angélique on ne t'érange pas tu prends bien ton goûter ça va il est sympa ton petit gâteau tout va bien non mais surtout mange bien profite bien est-ce que pour toi tu sais que je t'entends pas je t'entends pas je me vois pas non je t'entendais pas voilà maintenant je t'entends donc je disais je disais Miss Angélique pour toi la base d'un couple c'est le sexe ou c'est autre chose quelle est la base numéro 1 d'un couple toi qui as vécu 8 ans et bien je suis rassur c'est pas le cul et bien justement c'est pour ça que je pose la question parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça il y en a qui pensent qu'à 100 en premier le cul le cul le cul moi non moi c'est les sorties la complicité ce qu'on faisait tout ce qu'on faisait au début quoi complicité dans quel sens parce qu'il y en a plein c'est vague complicité quand on fait un truc je veux dire quand on fait une connerie super c'est vachement c'est vachement développé ce que tu dis on fait un truc des conneries quand on essaye d'emmerder ma mère c'est complicité c'est à tous les deux super la complicité ah ça c'est super comme Obie bravo félicitations il y en a d'autres comme ça comme Obie sortir la chienne ensemble par exemple oui sortir la chienne c'est bien compassion bon bon après la chienne c'est pas mon domaine je vais essayer à faire à la maison regarder les étoiles regarder les étoiles voilà donc complicité faire un resto faire un ciné faire plein de choses entre nous pas tout le temps quand il y a le gamin où il y a les beaux-parraines les beaux-parraines et toute la donc pour toi en première position pour être en couple c'est la complicité Angélique ça c'est le mot numéro un le seul mot qui te vient en esprit être en couple c'est être complice la complicité être heureux heureuse ça c'est encore autre chose et toi Eve en un mot quel est pour toi le premier mot qui te vient en esprit pour être en couple non je suis d'accord avec Angélique qu'il faut être complice voilà c'est la noix de coco le respect aussi je vais t'en mettre moi des noix de coco m'Angélique non je parle à la gamine et toi tu lui passais des ananas c'est ça je vois que tu connais Carlos Eve c'est ça non c'est pas Carlos ah non c'est c'est Annie Corny oui merci c'est ça voilà Carlos c'est big bisous oui mais c'est pas mieux ah ouais sur la fesse non c'est Carlos touche-moi de coco il y a des années nanana non c'est Carlos je suis désolé mais non mais si tire-lis papon sur le chihuahua je te donne mes ananas chaud cacao chaud cacao mais je crois que Carlos aussi vous allez voir si 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 c'est tire-lis papon sur le chihuahua bref on s'en fout est-ce que donc pour toi tu es d'accord avec Angélique oui oui ok alors est-ce que vous pouvez expliquer comment on peut basculer dans le côté obscur de la force comment on peut arriver à arriver à être infidèle qu'est-ce qui nous pousserait à en arriver là qu'est-ce qui vous pousserait à en arriver là est-ce qu'il y a est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pousserait à être infidèle est-ce que ça pourrait vous arriver ça à être infidèle et pourquoi moi non mais je pense que pas mal de couples quand ils commencent à devenir infidèles c'est à cause de la monotonie du couple la routine du couple et que voilà ils ont l'impression de tourner en route de plus épanouir et que voilà ils cherchent ailleurs ce qu'ils n'ont pas dans la routine serait une source d'infidélité pour moi oui moi je trouve assez moche parce que je comprendrais pas je comprends pas la routine c'est normal ça fait partie de la vie la routine mais de là à nous pousser à être infidèles parce qu'il y a la routine moi je trouve ça moche ah mais non c'est vraiment non moi je trouve pas moi je suis désolé moi si j'ai vraiment si vraiment c'est il n'y a plus rien de chez purier excuse moi ou alors peut-être je quitterai la personne pour aller la voir ailleurs voilà mais quand je vois que certaines personnes trompent ils ont quand même leur femme leur gamin ou n'importe quoi leur compagne ou leur compagnon qui voient qu'ils n'ont aucun respect qui vont quand même drague ailleurs excuse moi te dire ça c'est un manque de respect déjà avec la personne avec qui tu vis quoi moi c'est quand par exemple si c'est infidèle parce que par exemple quand j'ai mes copines il y a une règle on met toi alors j'ai une question sans vouloir vous disputer quand même si c'est possible comment vous dire ça parce qu'on peut très bien avoir une routine mais en aimant toujours aussi fort une personne la routine la routine c'est quoi la routine c'est pas une histoire de sentiments la routine c'est parce que quand tu tournes en rond sur tes activités sur tes habitudes c'est ça pour moi la routine c'est pas ça pour moi la routine c'est quand tu tournes en rond que tu ne changes pas tes habitudes etc là on parle de routine après là dans ce cas pour tromper son conjoint il ne faut plus avoir de sentiments du tout finalement sauf que c'est pas une histoire de routine ça non moi je connais un ami il est avec sa femme excuse moi il a eu des gamins il a tout c'est pas ce qui l'a empêché d'aller niquer ailleurs excuse moi et pour quel motif un motif comme ça parce que elle ne connait pas assez de sexe ah voilà déjà un motif on peut le dire ça je trouve ça dégueulasse ben oui mais c'est un homme ah ben ça c'est sûr un homme il n'a pas il n'a pas les mêmes il n'a pas les mêmes envies il ne va pas s'astiquer tout seul tous les jours ah ben c'est pas grave il recrépille les chiens tous les jours ben voyons ben voyons ça se voit c'est là qu'on ne se comprend pas les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes ben non ils n'ont pas les mêmes notions les mêmes pulsions et les mêmes envies donc un homme a des gros besoins par rapport à une femme quelque part moi je faisais l'amour à Nathalie tous les jours tous les jours tous les jours et beaucoup beaucoup de fois et ça ne l'a pas empêché de partir ailleurs et bien justement à l'inverse alors il y a le côté inverse faire très peu de relations sexuelles c'est sûr que ça pousse à l'infidélité mais quand il y en a trop quand c'est tous les jours constamment ça ne les détraisait pas c'est pas un petit peu lourd quand il y en a trop moi ça m'écurait c'est ça ben justement on ne peut pas en arriver à un dégoût à un moment quand il y en a trop quelque part moi personnellement quand un jour quand je voilà où tu levais le matin je lui faisais je ne lui faisais pas l'amour tu vois et bien elle me disait bébé tu me fais l'amour voilà donc si c'était je veux dire un ras-le-bol de sa part elle ne m'aurait pas demandé de lui faire l'amour si si vraiment elle avait ce ras-le-bol comme tu dis alors j'ai des chiffres à vous apprendre alors c'est surtout chez les femmes sachez que 33% des femmes en France ont déjà été infidèles pourquoi chez les femmes parce que c'est beaucoup sujet des femmes plutôt que les hommes et pourquoi que les femmes je n'en sais rien je suis tombé dessus parce que j'ai des chiffres de ça mais je n'ai pas tout le monde alors sachez que 33% des femmes interrogées déclarent avoir déjà eu au moins un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire habituel ça veut dire pendant la relation une proportion qui est en hausse parce qu'elles étaient seulement 24% en 2001 donc ça a progressé donc imaginez dans 10 ans on va arriver à 50% si ça continue c'était seulement à 10% en 1970 et encore à l'époque je ne vous raconte pas un pourcentage qui reste toutefois inférieur à celui des hommes et bien tu veux voir les chiffres des hommes oui 49% avoir fauté en 2016 et les filles déjà combien 33 et bien voilà ça veut dire que les hommes sont plus voilà que les femmes c'est ça eh oui bien sûr mais 33% des femmes c'est beaucoup je trouve voilà oui mais bon parce que non mais les hommes on le sait vous le saviez on le sait pas c'est pas c'est pas une surprise vous avez pas de cerveau vous avez une bite à la place des cerveaux ça a toujours été dit parce que tu crois parce que tu crois que les femmes n'ont jamais eu des envies de un 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 de ailleurs non non moi non moi pas moi ça c'est pas moi après je faisais pas les autres je n'ai pas dit toi personnellement je parle en général s'il te plaît non 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 les personnes que je connais non elles n'ont jamais eu à les voir ailleurs alors 46% des femmes interrogées se sont contentées d'un simple baiser sur la bouche je ne sais pas alors justement est-ce qu'embrasser c'est tromper mais non pour moi oui quoi embrasser c'est tromper ou pas oui pour moi oui et pour Angélique non non donc Laurent embrasse une fille devant toi tu vas dire qu'il ne te trompe pas non mais la meuf je la défense non mais voilà donc tu peux pas dire qu'il te trompe ah mais pas tromper tromper ça veut dire qu'il va tous les soirs peut-être la rejoindre ou une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine qui va la rejoindre qui va bouillave et qui revient alors 21% des femmes disent avoir déjà entretenu une relation extra-conjugale avec des rapports réguliers réguliers avec un avant tout de même en tout ce sont quand même 48% des françaises qui admettent qu'elles se sont déjà adonnées à ce que l'IFOP appelle l'infidélité physique alors qu'elles étaient en couple une femme sur deux qu'est-ce que tu disais sur les hommes Miss Angélique qu'on a une bite à la base du cerveau c'est bien ce que tu as dit ouais ouais 48% des françaises s'il te plaît se sont adonnées à l'infidélité physique en total et en garçon 49 oh bah on dit rien on n'a rien à dire non non mais de toute façon j'avais toujours un frère non 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 les femmes ne sont pas si sages que ça aujourd'hui je te rassure c'est vrai qu'il y a plus de soda c'est que de chat ah merci je préfère mais enfin entendre ça alors deux autres catégories d'infidélité étrangement nommées aussi et dites verbales ou physiques sont particulièrement plébiscitées il s'agit des jeux des jeux de séduction alors 45% des femmes y ont goûté il y a aussi les messages ambigus alors plus d'une française sur quatre a déjà trompé virtuellement son conjoint alors virtuellement ça c'est tout ce qui est Skype ouais tout ce qui est plan cam ouais etc etc donc tout de même une française sur quatre en virtuel tout de même alors il y a aussi des fantasmes alors fantasmes pour moi c'est pas une tromperie d'avoir des fantasmes on n'y est pour rien d'avoir des rêves des rêves qui n'a jamais fait de rêve érotique hormis son conjoint qui ne l'a jamais fait ça Angélique c'est bien je te vois donc t'es arrivé de quelqu'un d'autre à part Laurent dans tes rêves les plus fous qui à qui ça n'est jamais arrivé ça d'ailleurs Eve tu te souviens de ce sujet l'année dernière on en avait parlé de ça dans la 150ème donc ça nous arrive oui voilà c'est à moi qu'elle parle je répète la question est-ce que ça vous est arrivé de rêver de quelqu'un d'autre je parle des rêves érotiques autres que votre conjoint bien sûr bien sûr que oui moi aussi ça m'est arrivé et Angélique s'il te plaît ne le cache pas ça ne sert à rien ce sont des rêves mais tu n'as rien à te reprocher ce sont des rêves on ne les contrôle pas les rêves on n'y est pour rien c'est pas un reproche tout le monde Yonet serait présent il aurait été le premier à l'admettre lui en plus c'est le premier à l'admettre il aurait été avec nous t'inquiète pas il aurait dit il cache alors je ne m'inquiète pas et bien sachez que rêver de faire l'amour avec une autre personne comme votre partenaire concerne 51% des femmes voilà tout de même mais je pense qu'il y en a plein qui le cachent parce que je crois que tout le monde n'y échappe pas de toute façon ce sont des rêves de toute façon et bien autre chiffre alors attention et là et là attention c'est un autre chiffre pire 23% des femmes sont prêtes à tromper leur conjoint et là ce sont des chiffres ce sont des chiffres 2016 mais c'est 2016 ça va 2016 23% des femmes sont prêtes à tromper leur conjoint ah ouais pour quel motif alors vous êtes actuellement en couple en plus donc inquiète-toi Angélique parce que ça date de 2016 le sondage donc 23% des femmes actuellement en couple déclarent qu'elles pourraient tromper leur conjoint si elles étaient certaines que personne ne soit un jour au courant oh putain alors tiens-toi bon parmi les raisons qui les pousseraient à faire donc à tromper leur conjoint il y a l'attirance physique à 62% des cas il y a les sentiments pour la personne pour 55% des cas et il y a le manque d'affection du conjoint pour 50% des cas Miss Angélique es-tu d'accord tu sais et comme tu dis cisteron tout le monde est au courant je ne m'inquiète pas je serai c'est pas grave et même à la radio je le mettrai en haut de l'affiche s'il le faut je le mettrai en titre en titre spécial en édition spéciale s'il le faut Angélique merci la lèche là c'est pas une lèche là je crois je crois il me semble alors que faire en cas de tentation alors est-ce que ça vous est arrivé d'être tenté à être infidèle franchement moi quand j'étais avec Nathalie je calculais personne malheureusement personne est-ce que par les regards ça vous arrivait d'avoir un flash pour quelqu'un d'autre que votre conjoint oui jamais quelqu'un en disant voilà tu flashes sur une personne et t'es mignon t'as le regard et t'as envie de te dire j'ai envie d'être dans ses bras j'ai envie de coucher avec j'ai envie non mais c'est ça c'est ça la tentation ça c'est la tentation sans passer à l'acte je parle je parle de tentation moi oui oui on fait par le regard oui et t'as pas l'envie après ? et t'as l'envie aussi psychologique ? d'être envie avec lui de passer une journée des trucs comme ça oui et cette personne tu en fais des rêves érotiques le soir même j'en ai eu fait ah merci Angélique oui mais bon ça n'arrivera pas parce que je sais que j'ai l'orange c'est tout alors attention je vais poser une question encore plus terrible est-ce que c'est une personne qu'on connait ? non non tu es sûre ? certaine certaine ? t'es sûre que ça compte ? est-ce que ça t'est jamais arrivé avec quelqu'un dont la première lettre commence par un L d'avoir des rêves d'avoir des pensées érotiques de ? avec Lionel ? j'ai dit un L j'ai pas dit plus ça va pas non ? Miss Angélique dis-le ouvre ton coeur pas avec Lionel non t'as jamais eu de rêve érotique avec Lionel parce que tout le monde flashe sur Lionel alors tu sais ah ouais flashe sur Lionel bah oui mais bon après voilà quand je dis que t'as un beau cul ou comme ça c'est pas pour voilà non non pas avec Lionel quel dommage qu'il soit pas là parce qu'il aurait été là il en aurait rigolé je pense non bah c'est vrai que Lionel c'est vrai c'est vrai qu'il a son attirance je dis pas le contraire c'est vrai qu'il est beau gosse c'est tout bazar je dis pas le contraire en plus il s'est coupé les cheveux non là franchement il est lé ah non il est bien non moi je l'aime pas non plus j'aime pas alors il a peut-être coupé un peu trop court pour être honnête ouais voilà c'est un peu trop court mais là c'est pour qu'il puisse qu'il a fait ça ouais c'est pas pour pousser les cheveux de bain ouais voilà alors que faire en cas de tentation donc dans un couple il arrive parfois c'est beau mon chéri oui moi aussi dans un couple il arrive non mais moi aussi donc il arrive parfois qu'un grain de sable s'immisce et vienne enrayer la dynamique conjugale un ami envisagé sous un jour nouveau une rencontre et le doute s'immisce trompé resté fidèle on fait quoi bonjour Laurent qui est parmi nous ça va c'est beau aussi derrière et dis donc tu fais la macarena mais il y a même Alexis qui est là ça fait plaisir de te voir Alexis bonjour Alexis ça fait plaisir il est tout timide le pauvre alors je ne suis pas timide bah tiens il va quoi attention je ne suis pas timide attention il a évolué je suis très fière de lui en tout cas ça fait plaisir de le voir ouais alors passons passons sur les tentations les sites de rencontres quoi ? non moi ça j'ai jamais aimé ça jamais 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 non les sites de rencontres pour moi non je trouve ça un peu débile je trouve moi je connais une personne qui était dessus bah franchement je me demandais quel plaisir elle avait et bien un chiffre encore sachez que 14% des français utilisent des sites de rencontres voilà d'après c'est d'après une étude approfondie qui a été mis il n'y a pas très longtemps donc l'enquête révèle également qu'Internet joue un rôle modeste dans la formation des couples est-ce que vous pensez est-ce que vous y croyez à l'amour sur des sites des rencontres ? moi j'ai rencontré Nathalie sur un site de rencontres d'accord donc toi qui y crois largement ? j'y croyais pas voilà c'est la seule voilà que que j'ai fait comme ça mais franchement je non en fait en général c'est elle qui a été mon exception je vais dire d'accord alors là au côté pratique surtout masculine c'est vrai que les sites de rencontres c'est surtout masculin qui est quand même répandu bien plus répandu qu'en 2006 date à laquelle l'Inède avait pour la première fois abordé cette question dans une étude sur le contexte de la sexualité en France seuls 9% des personnes interrogées déclaraient leur avoir utilisé un tel site les français sont aussi plus friands que ces sites que les américains qui ne sont que 9% à les utiliser alors ça j'y crois pas parce que 9% des américains on va pas nous faire croire que les américains sont supra fidèles quand même alors elle reconnaît en outre que l'utilisation pourrait encore être plus répandue l'enquête n'a pas pris en compte les jeunes de 18 à 25 ans et bien oui alors l'enquête n'a pas pris les jeunes en fait donc en fait il devrait y avoir beaucoup plus parce que les jeunes vous savez comment c'est c'est très on va pas on va pas quand même c'est l'amour sur nous Laurent on a parlé beaucoup de toi aujourd'hui en amour non parce que tiens toi bon donc Angélique elle est prête à te tromper elle est prête à te aller ailleurs bon le resto mardi ça l'intéresse pas et puis je pense je t'aime sans dire à la place donc en fait finalement t'avais raison Angélique donc effectivement Laurent avait un amende effectivement et oui en plus maintenant ils viennent de l'avouer parce qu'au début il avait la chienne à quatre pattes maintenant il a tout donc t'as vu tu vois finalement il suffit de faire le faux pour avoir le vrai ça va Laurent sinon oui ça va c'est la Saint-Valentin alors maintenant qu'on a un couple devant nous est-ce que vous voulez dire quelque chose entre vous deux maintenant qu'on a un couple est-ce que vous voulez vous dire des choses d'amour entre vous deux moi ma femme je l'aime j'ai fait des bisous de partout partout je ne dirai pas où ça c'est c'est tout ce que tu lui dis c'est tout je t'aime au bout du temps je l'aime et je l'aimerai non ça c'est cabrel je t'aimerai et je t'aimerai c'est ça que tu veux lui dire voilà et toi Angélique qu'est-ce que tu veux lui dire moi je dis la chanson toujours des mots je rigole il le sait que je l'aime moi j'ai rien même s'il a les chiens il a son caractère de chien d'accord vive la Saint-Valentin ça promet mardi joli il va avoir sa chérie en plus là-bas la Saint-Valentin alors peut-on parler de couple stable dans les sites de rencontres sachez que dans moins de 9% des cas ça concerne seulement 9% des cas sur les sites internet seulement 9% sont en couple stable sur les sites de rencontres c'est pas terrible non ça promet pas 9% arrive à être en couple stable sur les sites de rencontres Eve oui il n'y a pas beaucoup d'espoir finalement sur les sites de rencontres non heureusement alors internet arrive aussi en cinquième position pour faire rencontre sentimentale après le lieu de travail alors ça vous saviez que le lieu de travail est un lieu de rencontre sentimentale oui le premier même c'est le premier effectivement après vous savez quels sont les autres la salle de sport non alors lieu public si tu veux à la limite alors voilà lieu public salle de sport alors les 4 premiers je vais vous dire dans l'ordre en fait le premier lieu de rencontre sentimentale c'est le lieu de travail en deuxième position c'est les soirées entre amis en troisième position c'est les lieux publics et enfin en quatrième position c'est chez soi ou chez des amis tout simplement donc les sites de rencontre c'est un paradis pour amateurs de l'aventure sans lendemain tout simplement évidemment je cherche du sérieux j'arrive le soir je te rencontre je couche et le lendemain au revoir voilà voilà ce que c'est les sites de rencontre je vous l'ai fait en une phrase non mais c'est la vérité c'est ça c'est souvent sites de rencontre du sérieux et du cul du cul pour arriver le lendemain je n'existe plus quel site moi quand je me suis inscrite sur le site de rencontre ce n'était pas mon objectif Laura c'est bien mythique c'est bien mythique oui non j'ai failli l'avoir là je pense qu'on allait avoir un divorce en direct en fait le oui était presque je n'ai pas besoin de ça moi j'ai trouvé ma femme je suis biais je l'aime et voilà t'en fais pas des tonnes quand même je l'aime non je ne pense pas à moi je suis réaliste je suis franc dans ma vie très très bien c'est bien l'autre là elle a 11 ans elle fait la meilleure truc là mais non il n'y a pas de soucis je suis assistante adjointe radio-thélic alors est-ce que vous saviez alors attention je vais arriver sur un sujet Laurent qui arrive surtout sur ce sujet là je suis mal barré Savichet qui a si vérité sur les accros du sexe Laurent attention les oreilles titillent je ne suis pas accro sur le sexe oh menteur non ah non alors là tu ne peux pas me le faire à moi ah non tu n'as pas le droit ah non tu n'as pas le droit de faire ça surtout à moi et puis à la maison ah vas-y je veux des trucs comme ça ma petite déliqueur de chêne voilà bien sûr et à part ça la seule chose que tu as en discussion c'est sur le sexe le sexe le sexe t'as que ça dans la bouche le sexe et le fric j'ai que ça ah bah tiens qu'il est l'accuse alors concernant les sévérités sur les accros du sexe ça sera notre dernier sujet sachez qu'il y a la pulsion comme échappatoire monsieur Laurent est-ce que tu as des pulsions comme échappatoire oui monsieur Angélique dit oui tu peux te défendre vas-y c'est ton moment tu peux y aller sachez que la pulsion sexuelle est considérée comme pathologique quand elle tient lieu d'échappatoire le patient a recours au sexe pour relâcher une tension oublier un événement douloureux etc très souvent la dépendance sexuelle n'est que le symptôme de troubles psychologiques plus profonds elle est une façon d'apaiser sa souffrance en souffrant la récompense de l'acte sexuel en couple si vous n'êtes pas accro au sexe mais que vous avez l'impression d'être constamment frustré que vous y pensez très régulièrement et que vous éprouvez un véritable manque peut-être en fait vous vous demandez si cela n'est pas un symptôme d'un malaise de plus profond alors Laurent il est malade du sexe ça commence mal Laurent pour toi déjà rien que pour le premier sujet alors thérapie de couple super en direct super la Saint Valentin en fait alors deuxième possibilité c'est que les proches finissent par s'éloigner explication l'addiction au sexe va petit à petit couper le malade de son entourage ça c'est pas tellement vrai il a beaucoup de mal à en parler et quand il parle les réactions sont souvent dures en effet quand sur le plan social les conséquences deviennent intolérables il devient très difficile de composer avec l'addiction du proche donc le malade est conscient de tout cela il ne pense qu'à faire des rencontres ou séduire et il est obsédé et ne maîtrise pas ses idées compulsives et pourtant il a besoin d'aide je tiens à le dire concernant ces problèmes d'addiction au sexe et bien là ça va faire plaisir Angélique elle va dire ouais youpi ce sont les hommes qui sont plus touchés que les femmes oui c'est obsédé c'est pas de même sens ça ce sont bien les hommes qui sont plus touchés alors entre 3 et 6% de la population active sexuellement serait atteinte dont 80% sont des hommes 80% sont des hommes donc il faut donc il faut sur les 3% à 6% quand même des cas concernés alors il faut néanmoins relativiser car les femmes sont peu nombreuses à consulter à ce sujet et qu'une partie peut décider d'ignorer le problème cette dépendance n'est pas réservée à une génération d'une classe sociale les jeunes que ce soit mère et peur au foyer cadres tous sont susceptibles de développer cette addiction suite à une tension trop grande des prédispositions dues à un traumatisme sexuel durant l'enfance tiens donc ça par contre c'est un sujet on en a parlé il n'y a pas très longtemps on avait parlé des viols notamment ouais voilà donc effectivement on peut en arriver des années plus tard à être malade à cause du passé effectivement après sachez que le malade accumule les dépendances donc certains associent la dépendance sexuelle soit à un trouble possessionnel compulsif donc les TOC soit à un trouble de la personnalité narcissique soit à une dépression maniaque ça fait peur de dire ça oui et enfin et enfin dernier dernier point c'est aussi la crise de la quarantaine oh ben c'est bon Laura il arrive dans la crise de la quarantaine alors la crise de la quarantaine je suis là donc la crise de la quarantaine vous savez que la crise de la quarantaine commence à 35 ans quand même alors la crise de la quarantaine donc ceux qui sont ceux qui ont entre 35 et 49 ans peut conduire dans certains cas à l'addiction sexuelle donc soit à la suite d'un divorce la confiance en soi est mise à mal ensuite l'individu peut éprouver le besoin de se rassurer en multipliant les conquêtes et on retrouve ici aussi la faille narcissique évoquée à la slide précédente donc pour en savoir aussi c'est que pour sortir de ce schéma destructeur il s'agit d'affronter ses peurs et prendre de l'âge passé quelques années de sa vie seule etc enfin je rassure tout le monde sachez que la dépendance sexuelle n'est pas définitive c'est pas à vie je tiens à le dire on peut être soigné pour ça une psychothérapie et la participation à un groupe de parole permettent d'y remédier il y a des cures aussi de désintoxication qui peuvent aussi être envisagées mais il convient tout d'abord que la personne dépendante commence par admettre son addiction et ensuite que les proches participent activement dans la guérison je tenais à faire ce petit sujet de prévention aussi voilà le sujet est-ce que quelqu'un veut faire une petite conclusion alors je rappelle que c'est un sujet spécial Saint-Valentin oui est-ce que vous avez des petites dernières recommandations à faire pour Saint-Valentin il y a quelqu'un qui a un revolver pour abattre cette saloperie enfin pardon pourquoi tu parles de revolver pour abattre Cupidon ah tu veux à la place d'une flèche tu voudrais que Cupidon porte un revolver ah non c'est moi qui veux l'abattre oh mais t'es dégueulasse pourquoi qu'est-ce que t'as contre Cupidon comme ça il m'arrête un pas la prochaine fois ah donc toi t'es finalement anti Saint-Valentin Miss Eve en tout moment oui oui là oui d'accord là finalement tu as passé une très mauvaise Saint-Valentin mardi c'est ça en plus tu as eu la chance via Facebook d'avoir une publication qui me dit que je vais passer ma Saint-Valentin avec une ex que j'arrive pas à oublier ah oups alors là il y a un problème parce que c'est quand même dans trois jours et t'as pas de nouvelles donc c'est bizarre ton histoire ah oui ça doit être quand même te trotter dans l'esprit cette histoire là quand même ah oui je comprends pourquoi tu veux flinguer Pucubidon sur ce coup là effectivement surtout s'il a tort et les amoureux là des membres publics et oui et toi les amours ça marche oui ça va mais à distance bon si ça va tant mieux c'est à distance en ce moment voilà la Saint-Valentin moi je me demande pourquoi elle existe c'est un jour comme les autres pour avoir des cadeaux de suite c'est entre les cadeaux ah bonne question est-ce que la Saint-Valentin c'est forcément pour avoir des cadeaux non des fleurs Angélique des fleurs ça te va même pas il y a des fleurs je ne porte pas les fleurs ah voilà il n'y a pas de fleurs tu veux un bijou j'en ai un gourou des bijoux tu veux quoi qu'est-ce que tu exiges pour la Saint-Valentin mon resto chinois dis donc pour la Saint-Valentin tu exiges uniquement un resto bah oui 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 d'accord donc tout ce qui est sentimental c'est en deuxième plan ouais encore d'accord super et toi et toi Laurent que vas-tu faire que vas-tu lui faire par le resto tu ne vas pas lui faire un resto quand même ce n'est pas suffisant il a déjà son petit cadeau déjà tu vas lui offrir un coeur en peluche en marquant je t'aime dessus ça j'ai lui offrir une jolie paire de baskets ça c'est ce qu'on appelle un cadeau de Saint-Valentin effectivement il y a un petit problème quelque part ça c'est de la Saint-Valentin offrir une paire de chaussures pour la Saint-Valentin c'est plutôt original tu sais bah c'est ce qu'elle a voulu pour son anniversaire pour Noël je comprendrais mais pour la Saint-Valentin quand même ça c'est pas difficile je lui offrirais un bouquet de roses aussi oui noires non noires blanches rouge qu'est-ce que ah rouge bien en tout cas je vous souhaite quoi qu'il en soit tous les deux une très joyeuse Saint-Valentin et on souhaite quoi qu'il en soit tous les amoureux la même chose ah oui c'est très important à toi qu'à Ève voilà qu'on soit célibataire ou non oh des fois je crois qu'on va tous je crois qu'on va tous se réunir et puis on va faire la fête sur la guerre à frit la radio la quoi ? la guerre à frit ? ouais la guerre frit radio d'accord retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini